Je ne pense pas, après il va se présenter lui-même, c'est celui qui n'a pas d'immunité ouvrière. Philippe, est-ce que tu m'entends ? Oui. Oui. Et bonsoir, monsieur Philippe Poutou, et merci d'être parmi nous, tu es à l'écran. Bonsoir. Voilà, très bien. Alors oui, les gens te saluent, évidemment, tu ne vois pas le chat de chez toi, mais les gens sont très très contents. Dites-moi si le son de Philippe est assez haut ou trop fort, etc. En tout cas, je suis enchanté de te rencontrer et de te retrouver sur ce stream où tu es assez apprécié. Comment vas-tu déjà ? On va commencer par ça. Je vais bien. Tu vas bien, oui. Ce que je t'ai proposé un petit peu avant, on a pris des questions avec le chat hier, on a fait déjà une petite émission pour préparer ici. Après, les gens auront peut-être des questions au cours de la soirée. On a deux heures devant nous, si ça te va toujours. Et première chose, du coup, est-ce que tu peux, je sais que c'est un peu bête, mais je veux tout simplement expliquer ton parcours. Comment tu t'es retrouvé dans cette galère d'être candidat à la présidentielle, d'être le candidat ouvrier à la présidentielle ? Ça commence à être assez ancien comme truc, mais pour faire vite, c'est la lutte Ford qui m'amène à me retrouver là. C'est des années et des années de bataille contre la fermeture de l'usine Ford, là où je travaille. On était quand même toute une équipe syndicale à mener un grand combat, à faire plein d'initiatives, à essayer de bousculer à la fois la multinationale et puis les pouvoirs publics qui, comme très souvent, restent très passifs dans ces situations-là. Et il se trouve qu'au moment où on allait commencer à discuter d'une candidature NPA aux présidentielles, il se trouve qu'on arrive à faire revenir Ford. C'est en 2011, parce qu'en fait, c'est depuis 2007 qu'on se bat. Ford avait vendu l'usine et puis à peine un an après, il rachète l'usine et il rapporte de l'activité. C'était le résultat à la fois de notre combat, d'un gros coup de bol aussi, évidemment, mais bon, c'est une bataille, on n'avait rien lâché. Et c'était en mai 2011. Et en mai 2011, la discussion commence sur la candidature du NPA, quel militant ou militante pouvait représenter le NPA. Parce que juste avant, Olivier Besancenot avait décidé de ne pas repartir pour une troisième fois. Donc, en fait, ça se situe pile au bon moment, enfin au bon moment, façon de parler. Et donc, du coup, comment chercher un profil, un profil évidemment lutte qui pouvait permettre dès le départ, représenter ce qu'on avait envie, le combat contre le capitalisme. Enfin, un des aspects du combat contre le capitalisme. Et c'est vrai que moi, j'avais ce profil-là, du coup. Donc, il y a eu une discussion qui a été assez longue, enfin longue et courte à la fois, puisque ça a duré deux mois à peu près. Et puis, au bout du compte, on a décidé que ce serait moi. Voilà. Et ce n'est pas toi qui voulais à la base ? C'est quelque chose qu'on t'a proposé ? Oui, au départ, ce n'est pas mon idée. Puis de toute façon, ça ne peut pas être l'idée de quelqu'un. Enfin, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très normal de penser à ça. Donc, oui, ça s'est goupillé comme ça. Donc après, au début, je n'y croyais pas. Donc, ça ne m'inquiétait pas, la discussion. Je me disais, de toute façon, on discute de ça. Puis ça sera parce qu'on avait deux porte-parole qui étaient les camarades Christine Poupin et Myriam Martin, qui étaient a priori largement favorites pour représenter le parti, l'une ou l'autre. Et donc, du coup, moi, j'acceptais que mon nom soit dans l'histoire, mais sans du tout penser que ça finirait par moi, effectivement. Donc, du coup, je n'avais pas de stress du tout. J'avais dit oui parce que des camarades pensaient que ça valait le coup. Et puis, finalement, il y a eu cette surprise-là. Parce que c'est un peu, tu dis ça comme si c'était normal, mais c'est un peu une de tes particularités, enfin, les particularités des candidatures NPA. C'est que dans beaucoup d'autres organisations, ça se bat plutôt pour être le candidat. Et vous, le processus est quand même différent et le profil des candidats est assez différent. Oui, c'est vrai qu'on n'est certainement pas les seuls. Mais enfin, en tout cas, à chaque fois qu'il y a des élections, il faut chercher des volontaires. Et alors, la présidentielle, c'est la pire des élections parce que c'est archi-personnalisé. Et puis, c'est tellement loin de ce qu'on a envie de faire que, du coup, c'est encore plus compliqué. Mais on pourrait discuter des élections législatives, des élections même municipales, où la tête de liste, ce n'est jamais simple à trouver. Et ce n'est pas une histoire de compétence. C'est vraiment, c'est vouloir y aller, dans quelles conditions, comment. Et puis, voilà, c'est tous ces trucs-là. Et c'est vrai que c'est toujours des moments compliqués pour nous. Et comparé à d'autres organisations politiques, où là, ça bouchonne, effectivement. Et bien, nous, ce n'est pas ça. Donc, du coup, après, bon, voilà, ça permet de discuter à la fois plus tranquillement, mais pas toujours, puisqu'en fait, il y a une pression au bout du compte, parce qu'il faut quand même trouver des visages qui nous représentent. Oui, et bon, en fait, il faut évacuer la question maintenant, parce qu'il y a déjà des gens qui la posent, et puis ils vont la poser tout le temps. Mais pour 2022, il n'y a rien de décidé, etc. Il faut qu'on en parle maintenant, parce que sinon, la question va sortir tout le temps. Comme ça, c'est vrai, c'est plié. Voilà. Ben oui, évidemment que la question se pose, puisque on est à un an des élections, et puis on voit que d'autres candidats se positionnent. On a Xavier Bertrand, il y a Hidalgo, ça en parle beaucoup. Par contre, on voit quand même des gens qui ont bien envie, qui se sentent capables, qui sentent que même le peuple a besoin d'eux. Voilà, donc ça se passe comme ça. Ben nous, l'NPA, on se pose le problème un peu différemment quand même. Ce n'est pas personnellement qu'on se le pose. C'est politiquement, est-ce que ça vaut le coup d'être dans le paysage à l'élection présidentielle prochaine pour des anticapitalistes, pour des révoltés comme nous ? Nous, on pense que oui, mais bon, après, c'est hyper compliqué, parce que je suis un petit peu long quand même là-dessus, parce que ça permet aussi de discuter de comment les choses se font. Mais en fait, on a un parti qui s'appelle le NPA, qui est en situation très compliquée en interne. Bon, ce n'est pas très nouveau, mais on a une sorte de crise qui dure depuis quelques années. Il y a des désaccords politiques qu'on n'arrive pas à résoudre. Et ça a créé une ambiance plutôt difficile. Et au moment où il faut discuter d'un visage qui représente l'ensemble du parti, on imagine bien que c'est un peu plus difficile. Mais à côté de ça, il y a des situations extérieures. La situation politique, tout simplement. Macron, qui semble encore une fois favori pour franchir la barre du premier tour. Et puis en face, ce qu'on nous promet, c'est Le Pen. Donc du coup, on est dans une situation politique particulièrement désagréable, avec un deuxième tour qu'on nous présente comme celui qu'on a déjà eu la dernière fois. Et avec du côté de la gauche, mais pas du côté de la gauche institutionnelle, on va parler du côté de la population de gauche qui se pose des problèmes, qu'à un moment donné, les choses changent vraiment. Et donc du coup, il y a pas mal de discussions sur, mais comment on va faire ? Comment on fait pour éviter cette situation de merde ? Où on se retrouverait avec un deuxième tour, où entre les ultralibéraux et les fachos, on sera encore une fois comme des cons. Et donc du coup, évidemment, il va y avoir une grosse discussion politique. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Est-ce qu'on parle d'une gauche unie ? Mais qu'est-ce que ça veut dire une gauche unie ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui une candidature qui pourrait redonner confiance au mouvement social, qui pourrait un peu changer la donne ? Tout ça, c'est des discussions qu'on va avoir. Et là, on est quand même en plus dans un problème politique qui est clairement posé avec la candidature de Mélenchon, qui se positionne déjà comme le seul représentant de la gauche, y compris de la gauche radicale. Et or, ce positionnement-là est quand même très contesté, notamment de notre côté. On n'est pas des anti-Mélenchoniens ou des anti-France Insoumise. On pourra en discuter plus tard, puisqu'on fait quand même pas mal de choses avec eux. Mais il y a besoin de discuter de ce que ça voudrait dire aujourd'hui une candidature qui puisse porter à la fois la parole d'une révolte, d'une colère contre le système, et en même temps de pouvoir dire, oui, on regroupe des forces politiques de la gauche radicale, comment on peut le faire, sur quel programme. Donc, du coup, on va être confronté à cette discussion-là. Alors, la candidature NPA là-dedans, ce n'est pas simple, parce qu'on n'a pas envie de rajouter un élément de plus à la division. Cet élément de division serait perçu comme démoralisation supplémentaire. Comment on fait ? Et en même temps, on pense que ce que nous, là, on peut représenter, l'anticapitalisme, l'antiracisme, l'internationalisme, le féminisme, tout ce qu'on peut représenter dans notre combat quotidien, ça manque, ça n'y est pas à travers la candidature d'un Mélenchon ou encore pire, avec les autres candidatures de gauche. Donc, du coup, comment on fait tout ça ? Comment on discute de ça ? Comment on se présente ? Comment on prépare ? Comment on essaie d'imposer une discussion politique très large du côté de la gauche militante et combative ? Voilà, c'est un peu ça le problème qu'on va avoir. Donc, nous, on sait qu'il faut aller vite. Et c'est ça qu'il faut qu'on discute. Alors, après, moi, là-dedans, puisque la question au départ, je crois que c'était ça, eh bien, moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas moi, quoi. Voilà. Si le NPA arrive, et ça serait chouette que d'une manière ou d'une autre, le NPA déjà trouve un visage, et après qu'on puisse discuter avec les autres, parce que je pense que, et là, on est divisé là-dessus dans le NPA, mais nous, on pense qu'il faut arriver à avoir une discussion politique large avec les autres, mais on est obligé déjà de commencer par trouver un visage qui permet de dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on discute ? Quel programme ? Quelle candidature ? D'essayer de forcer les choses et de ne pas considérer qu'aujourd'hui, c'est comme ça, il y aura Mélenchon, il y aura lutte ouvrière, il y aura… Voilà, on a besoin de discuter de ça, mais c'est compliqué. Mais voilà, donc moi, j'aimerais bien ne pas être ce coup-ci dans l'histoire et que ce soit quelqu'un d'autre, notamment une camarade, on aimerait bien qu'en NPA, on soit représenté par une camarade, mais encore, je le reprécise, ce ne serait pas satisfaisant en soi qu'on puisse avoir un visage, parce qu'on aimerait bien aussi que les présidentielles, ce soit l'occasion de discuter d'unité, d'unité du mouvement social, d'unité politique, et oui, parce qu'en fait, la perspective, c'est au-delà de l'élection présidentielle, c'est le combat de classe, c'est comment on arrive à changer le rapport de force dans cette société-là et ce n'est pas la présidentielle qui changera. Mais la présidentielle est un moment très important de politisation, d'occasion de défendre des idées, c'est pour ça que la présidentielle, pour nous, ça reste un rendez-vous incontournable d'une certaine manière. Et du coup, avant de parler des… Parce qu'il se trouve que toi, en plus, tu as été là récemment dans deux initiatives unitaires au niveau des luttes et des orgas avec Bordeaux en lutte à Bordeaux et là, il y a eu un accord avec LFI pour les régionales et avant ça, du coup, pour la présidentielle, quand tu parles de discuter avec une partie de la gauche, ce n'est pas l'initiative de Jadot qui veut… Yannick Jadot qui veut faire discuter toute la gauche, vous en êtes de ça ou… Alors, je vais apparaître comme sectaire, mais non, on n'en y est pas du tout là-dedans. Vous n'êtes pas invité ? C'est pas du tout… Jadot, il fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas du tout ni notre camp, ni notre façon de militer. Enfin, voilà, on n'a pas du tout les mêmes conceptions. On pourrait me dire que Jadot, c'est plutôt même la droite de l'écologie parce qu'on reconnaît bien qu'à ELV, il y a des courants différents, qu'on pourrait dire qu'il y a une partie plutôt gauche, une partie plutôt droite. Et là, Jadot… Mais on pourrait même parler d'Hidalgo, on pourrait parler de toute la danse que se font ces gens-là. Ils nous le font à chaque fois, cette comédie d'une gauche qu'il faudrait réunir. Et en même temps, ils ont tellement tous envie d'y aller qu'ils ne sont même pas capables de construire l'unité puisqu'ils sont bouffés de concurrence et de carriérisme les uns et les autres que du coup, leurs discours, ils sont très creux. Mais au-delà de ça, après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, c'est leurs rêves. Mais nous, ce qu'on voudrait discuter, c'est plutôt d'une gauche mais en y mettant un contenu social. Ce n'est pas la gauche. Pour nous, de toute façon, l'EPS, ce n'est plus la gauche. Ça ne fait pas sérieux de discuter, de dire que c'est la gauche quand on parle du PS. Même le côté sympa de Hamon, est-ce que c'est encore la gauche ? Alors, les ELV, est-ce que c'est la gauche ? Au moins, la partie Jadot. Nous, on a des gros doutes là-dessus mais nous, on voudrait discuter d'une gauche sociale, d'une gauche politique qui est portée justement de cette idée de l'anticapitalisme, de cette société où il y a effectivement des oppresseurs, des exploiteurs et puis de l'autre côté, il y a ceux qui trinquent. Et nous, on voudrait clairement discuter comme ça. Et donc, le mot gauche, il peut toujours être discutable mais nous, on discute d'une gauche anticapitaliste, d'une gauche de combat, d'une gauche radicale. Après les mots, ils valent ce qu'ils valent parce que c'est vrai qu'on peut toujours mettre des tas de choses différentes à travers les vocabulaires qu'on utilise mais c'est cette idée-là. Donc, c'est vrai que nous, quitte à rassembler la gauche, si quelque chose serait à la limite envisageable, c'est avec la France insoumise et puis avec toute une série d'organisations encore plus à gauche, y compris les libertaires, même si sur le terrain électoral, les libertaires, ils n'y vont jamais et ils n'ont pas forcément tort. Mais voilà, donc nous, on discute de ça. En fait, c'est l'idée de comment on regroupe les forces militantes, y compris même pas que politiques, mais associatives, syndicalistes, comment on peut discuter de ça et puis donc du coup, faire le lien entre les résistances et les mobilisations quotidiennes et les élections. Comment entre les deux, il peut y avoir une sorte de coordination qui permette de toute façon de discuter du rapport de force et de notre capacité à nous à intervenir directement dans la vie politique ? Et du coup, cette logique-là, c'était la logique qui vous avait animée pour Bordeaux en lutte et là, pour les régionales à venir ? C'est comme ça que vous avez construit les listes ? Oui, tout à fait. Bordeaux en lutte, c'était... C'était quand la pré-campagne municipale démarre, c'était donc septembre-octobre 2019 et là, il y avait la bataille des retraites. Il y avait des manifestations très régulières. Il y avait encore les rendez-vous gilets jaunes le samedi et donc, on se retrouvait très régulièrement en manifestation et donc, on commençait à aborder cette question des municipales et c'est vrai qu'au départ, en fait, des manifs, pour nous, c'était des rendez-vous politiques. C'était un peu comme des petites réunions qu'on se faisait, on se revoyait et puis, on se disait, tiens, on commence à rêver. Ce serait bien d'être dans ces municipales-là, surtout à Bordeaux. Bordeaux, c'est quand même cette ville bourgeoise, pas que de droite, c'est une ville de droite bourgeoise depuis 73 ans où il y a une sorte de vitrine avec le pont de pierre, la place de la Bourse, même si la place de la Bourse, grâce aux gilets jaunes, ça avait donné un côté un peu révolté mais sinon, voilà, c'était cette ville-là et c'est vrai qu'on avait envie d'y être dans cette élection mais pour foutre le bazar, en fait. On a envie d'y être pour trouver le moyen de balancer tous ces politiciens qui soient justement de droite ou de gauche mais qui étaient de ce camp-là, de ce camp de la Bourgeoisie bordelaise, de ce camp des riches, de cette sorte de routine où ils sont tous contents de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont et nous, on avait envie d'être là pour semer le trouble et dans le cadre des manifs à la fois gilets jaunes, les manifs syndicales de la bataille contre la réforme des retraites, eh bien, en fait, il y a quelque chose qui a commencé à germer, c'est-à-dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas construire un truc qui regroupe justement celles et ceux qui se côtoient dans les manifs et en même temps, il y a eu des premiers contacts entre les camarades de la France insoumise sur Bordeaux et puis ceux du NPA en disant, mais est-ce qu'on ne ferait pas un truc ensemble et ce qui était presque, enfin, c'était un truc tout nouveau quand on ne s'était jamais posé de problème comme ça et en lien avec les manifs, du coup, ça a permis de pousser plus loin cette unité-là et de ne pas en rester à une unité FI-LFI, FI-NPA, mais à discuter d'emblée d'une unité qui regrouperait des collectifs gilets jaunes, donc des syndicats, des assos et on avait pas mal de camarades dans les assos ou antiracistes ou contre les violences policières et puis tout un milieu syndicaliste, enfin voilà, on se connaît quand même assez bien à l'échelle d'une ville et donc on a essayé de se dire, on pourrait construire un truc comme ça avec, sur la base, de l'idée anticapitaliste, de la révolte contre le système et ce qu'on vivait et voilà, et on a réussi à construire un truc, donc la base, c'était France insoumise NPA et en englobant donc des camarades qu'on côtoyait dans les manifs et on a fait une liste comme ça. D'ailleurs, les trois premiers, c'est les trois élus, ça, on aurait bien aimé avoir les quatre élus parce que là, on avait vraiment la diversité de la liste, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait NPA avec moi, France insoumise avec Évelyne, le troisième, c'était Antoine Boudinet, manifestant gilet jaune qui s'est fait arracher la main lors d'une manif il y a deux ans, c'était le 8 décembre 2018 à Bordeaux, place Péberland à deux pas de la mairie en plus et la quatrième, c'était Myriam, militante du CLAP contre les violences policières depuis des années sur Bordeaux et donc on avait un quatuor qui montrait ça, qui montrait la folle politique, l'associatif, le gilet jaune et donc de peu, on a raté la quatrième élue mais c'était ça qu'on voulait porter et représenter et on est très content d'avoir été au bout au deuxième tour et très content d'avoir des élus parce que là aujourd'hui ça nous permet pour les années qui viennent de continuer à gueuler et à faire chier tout ce qu'on peut faire chier à la fois la mairie actuelle qui est de gauche entre guillemets, écolo entre guillemets aussi et la droite qui est toujours là et voilà, on a encore un peu de, on a du boulot et c'est très intéressant à faire. Et après, donc je suis un peu long mais après, il y a ce que tu dis sur les régionales, oui, dans la foulée, dans la foulée comme Bord en Lutte ça a bien fonctionné, on a fait une campagne qui a fait un peu de bruit et puis on a le résultat qui est positif et du coup, il y avait une sorte de suite logique, c'est est-ce qu'au niveau des régionales et de la Nouvelle-Aquitaine on serait en capacité de reproduire à peu près la même chose ? Je dis à peu près parce que ce n'est pas possible de refaire pareil parce que la région est très grande et puis on n'a pas les mêmes liens humains qu'on pouvait avoir à Bord en Lutte, on ne se construisait pas tous les jours, là on a. Mais on a eu une discussion, on a accepté d'amorcer la discussion et on a réussi à obtenir un accord et on est très content de ça. On est très content avec des camarades de la France Insoumise, des camarades du NPA et y compris un milieu militant, on va voir comment tout ça, ça peut s'intégrer dans les listes qu'on va construire mais on est content parce qu'on a besoin de ça en fait. On a besoin de faire un peu une démonstration qu'on est capable malgré des désaccords dont on est conscient entre la FI et le NPA y compris même avec des militants ou gilets jaunes ou associatifs ou syndicalistes, on n'est pas tous d'accord sur tout mais d'arriver à faire ce truc-là, de se retrouver ensemble sur un programme déterminé et faire une campagne pour à la fois gueuler tout ce qu'on veut on a envie de gueuler sur cette société-là et puis en même temps de mettre en avant un programme, un programme radical qui est en rupture, qui répond aux besoins de la population, d'essayer de formuler un programme qui est, enfin des pistes en fait, plus qu'un programme, des pistes, d'essayer de dire mais voilà, ça, ça peut être réaliste, il n'y a pas de raison de ne pas oser le dire, il n'y a pas de raison de ne pas oser le revendiquer et on espère bien que ce qu'on fait là à travers des campagnes comme ça, ça puisse redonner de la confiance, faire plaisir à des gens et si on fait plaisir, ça peut redonner de la confiance, si on redonne de la confiance, ça peut donner envie de discuter, ça peut donner envie de s'en mêler et d'agir, de faire et de participer à une campagne et puis derrière surtout de reconstruire des outils militants, on a besoin de ça et pour ça que nous, on y tenait et on est content de faire malgré, encore une fois, les désaccords qu'il peut y avoir et voilà, mais on sait aussi qu'on fait ça mais en même temps, on crée du mécontentement parce que l'unité FINPA, ça crée un peu du désordre parce qu'on a quand même toute une partie de l'organisation qui est non seulement pas d'accord mais même hostile. Oui, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure quand tu disais qu'il y avait des tensions autour de ces questions-là. Tout à fait et voilà, on est là-dedans donc c'est compliqué à gérer aussi parce qu'il faut arriver à discuter, à faire respecter ce qu'on fait, voilà, c'est pas simple mais bon, nous on pense que c'est important aussi quand même de tenter ça. D'accord, quelqu'un a demandé dans le chat justement, c'est quoi les désaccords dont tu parles ce qui fait que c'est aussi compliqué de faire des listes communes, de faire la convergence, c'est quoi les désaccords que vous devez, les divergences que vous devez surmonter pour arriver à faire ça ? Déjà, il y a une divergence qui est de forme on va dire ou je ne sais pas quoi, une sorte de routine, il n'y a pas que dans le mouvement politique et dans le mouvement syndical aussi, on est quand même bien perturbé par des réflexes boutiquiers, chacun sa boutique, son drapeau, son écusson et derrière ces sortes de trucs boutiqués, il y a des habitudes qui sont en place, on milite d'une certaine manière, pas d'une autre et du coup, on a pris l'habitude mais pendant très longtemps à fonctionner chacun dans son coin et on le voit aussi dans le mouvement syndical, les manifestations, chacun son cortège, chacun sa banderole, son drapeau et souvent même, c'est une manif, une date et puis une autre manif, une autre date, ça existe aussi à l'intérieur du même syndicat mais enfin, c'est pour dire quoi, la division, elle va très très loin en fait et donc ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que dès qu'on commence à dire et si on communiquait et si on faisait, si on discutait pour faire éventuellement un truc ensemble, et bien là, du coup, ce n'est pas normal. Alors, comme ce n'est pas normal, comme ce n'est pas habituel, et bien ça dérange aussi et il y a des fois quelque part une sorte de confort, c'est-à-dire là, par exemple, politiquement, le NPA fait sa liste, c'est tellement, on sait faire, voilà, on part, le NPA, son programme, on reprend à peu près ce qu'on avait dit la dernière fois, chacun fait comme ça mais un peu comme dans la bataille syndicale, chacun fait son truc avec son drapeau et puis voilà et donc du coup, à partir du moment où on remet ça en cause, c'est pas spontané, il faut se battre pour ça et il faut convaincre, il faut batailler et donc voilà, on a ce premier problème-là et on le voit partout et même dans les assos, le mouvement social est traversé de tout un truc qu'on est concurrent les uns et les autres, on se considère comme les plus représentatifs dans tel domaine et pas l'autre donc du coup, voilà, c'est une ambiance qui est problématique parce qu'elle nous fragilise énormément mais bon, il faut arriver à le voir et après, à essayer de dire comment on peut changer la donne donc voilà, du coup, ça c'est le premier problème et après, il y a d'autres problèmes évidemment puisqu'en fait, si des organisations différentes existent, c'est aussi parce qu'il y a des idées différentes pas juste d'un point de vue idéologique ou d'un point de vue programmatique, il y a des différences aussi sur la façon de militer ou même des différences sociales d'une organisation à une autre, ça ne sera pas tout à fait les mêmes catégories ou les mêmes profils donc voilà, ce n'est pas simple non plus à un moment donné de se dire mais tiens, avec ces différences-là, est-ce qu'on ne peut pas construire quelque chose ensemble et alors, quand on commence à discuter d'un programme commun entre guillemets, on va dire ça comme ça même si la terminologie rappelle le grand programme commun enfin, pour moi, ça rappelle, c'est que pour les dieux que ça rappelle, c'était l'époque de Mitterrand-le-PC le programme commun donc on n'en est plus là mais quand on veut discuter d'un programme commun donc, chacun tient à ses particularités et des fois, on ne peut pas faire de compromis c'est l'un ou l'autre bon, et là, il peut y avoir des disputes et avec AFI, on ne s'est pas trop engueulé sur le programme mais on sentait bien qu'il y avait des conceptions qui n'étaient pas tout à fait les mêmes et là, pour résumer, je ne sais pas, pour résumer, on pourrait dire que nous, on est quand même un peu obsédés par l'anticapitalisme cette société-là, on la rejette complètement et donc, il y a des termes auxquels on tient parce que le terme anticapitaliste ou même les termes de rupture il y a des mêmes dans le programme comme quand on parle de réquisition quand on parle de les gros mots quoi des transports on est toujours un peu plus loin que d'autres qui considèrent que ce n'est pas forcément très réaliste et d'autres qui se situent sur un terrain peut-être un peu plus institutionnel et donc avec cette idée que finalement des élus un peu plus dévoués un peu plus nombreux pourrait faire évoluer les choses voilà et nous on pense plutôt que c'est le rapport de force la révolte dans la rue qui peut faire évoluer les choses enfin voilà donc du coup on est des fois sur des façons de voir qui ne sont pas tout à fait les mêmes et donc du coup ça implique des programmes qui ne sont pas tout à fait les mêmes et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à faire à faire que ça colle donc c'est pas toujours simple et quelqu'un demandait dans le chat justement sur cette question là est-ce qu'il n'y a pas le problème du système électoral en fait est-ce qu'il n'y a pas une divergence à aller dans un système électoral qui est désavantageux pour les forces de gauche dont les gens en ont un petit peu marre une partie de la gauche ne veut pas y aller comme tu disais les libertaires etc est-ce que ce n'est pas le risque du coup de légitimer un peu ce système là si si tout à fait on s'en rend bien compte c'est comme la présidentielle y aller y aller il y en a qui nous disaient mais vous y allez mais à quoi bon y aller pour dire qu'on ne veut pas être président par exemple ça fait presque ça fait presque rire du monde et ben oui participe aux élections évidemment il y en a qui nous le disent d'ailleurs on va aux élections c'est que quelque part on a un peu d'illusion dans le système électoral et donc on a des illusions dans la démocratie bourgeoise et dans la démocratie de la république c'est sûr il y en a qui après le problème c'est que nous mais d'autres révolutionnaires l'ont fait pour nous participer aux élections c'est une manière d'exister politiquement de faire entendre quelque chose autre chose pas juste la colère pas juste brailler mais essayer de formuler un programme politique mais derrière aussi c'est formuler une conception de la société et puis des perspectives politiques différentes et c'est pas c'est pas inutile de formuler des choses mais c'est vrai qu'une fois qu'on est là-dedans et bien où on a le risque c'est qu'arriver à la gauche révolutionnaire parce qu'on peut parler d'il y a un siècle à la social-démocratie quand il y a eu des victoires électorales des députés tout ça c'est ce qui s'est passé en fait les premiers partis socialistes de la fin du 19ème siècle petit à petit se sont intégrés dans le système à travers des tas d'élus et puis ça est devenu des partis réformistes alors qu'au départ c'était des partis révolutionnaires donc on sait qu'il y a ce risque-là mais il y a le risque aussi de rien faire et d'être des gauchos inutiles aussi donc le risque il est de toute façon des deux côtés donc après c'est pour ça que c'est tout le temps en débat aller à une élection comment on y va avec qui on y va c'est forcément tout le temps une discussion mais moi je fais partie de ceux qui sont convaincus que l'élection c'est un moment politique qui est important à investir parce que voilà la belle après même les présidentielles on n'aurait pas eu Arlette Laguillet pendant des années eux Olivier un peu après ou moi ou Alain Crivine à ne pas oublier aussi du point de vue de l'élection présidentielle ça a permis de faire entendre autre chose ça ne change pas le monde mais ça permet de faire exister des idées de faire exister un camp social et puis derrière une élection il faut savoir qu'une organisation ça l'aide à construire ça l'aide dans la vie de tous les jours on n'aurait pas eu les noms comme ça derrière c'est encore plus dur pour nous d'exister et de construire quelque chose donc voilà ça a au moins cette utilité là mais du point de vue du grand public c'est important qu'il y ait autre chose qui se dise là l'élection le grand débat avec Fillon et compagnie on va y venir je vais le plier non non je le garde pour plus tard une élection régionale c'est un peu différent parce que ou municipale parce que derrière il y a des élus alors après c'est à quoi peuvent servir des élus comme nous on dit des élus combattants des élus militants des élus anticapitalistes à quoi ça sert dans un parlement bordelais ou dans un parlement régional ou au parlement national à quoi ça sert et nous on pense que c'est utile parce que là c'est pas juste histoire de gueuler un coup à chaque session c'est pas juste se disputer ou montrer qu'il y a les bourgeois et de l'autre côté il y a des militants c'est important aussi parce qu'en fait tout le long là ce qu'on fait nous dans le conseil municipal de Bordeaux et ce qu'on espère pouvoir faire aussi dans le conseil régional c'est en fait à chaque fois c'est de reformuler d'une certaine manière notre programme et de montrer à ces gens-là en face qu'ils se présentent comme les seuls les seuls à pouvoir diriger les seuls à être compétents les seuls à avoir l'expérience les seuls à avoir les bonnes idées c'est quand même intéressant en permanence d'être là de contrer et de dire ben non il y a autre chose à faire et nous on pense qu'il faut faire ça alors quand on est trois dans un conseil municipal bordelais on change pas la donne mais le fait d'être là pour dire le fait de les emmerder d'une certaine manière mais pas que de les emmerder le fait de faire entendre quelque chose d'autre ça donne aussi une crédibilité politique à ce qu'on représente c'est voilà et les gens ils savent on est là il y a des vidéos nous on fait des comptes rendus on raconte de l'intérieur c'est déjà à mon avis c'est des choses qui peuvent être importantes pour la suite qui en tout cas contribuent à construire quelque chose à résister en tout cas au quotidien et donc c'est le lien entre enfin c'est la conception de l'élu aussi nous on pense qu'un élu c'est pas juste là pour voter pour s'intégrer finalement ça peut être aussi ça peut rester un militant un combattant qui rend des comptes un peu comme un syndicaliste rend des comptes à ses militants et à ses collègues et bien un élu il peut rendre des comptes au quotidien en permanence sur ce qu'il dit sur ce qu'il fait et nous ce qu'on fait à Bordeaux je suis encore un peu long désolé mais à chaque fois qu'on prépare un conseil municipal bon là malheureusement avec la crise sanitaire on peut pas faire l'assemblée générale on peut pas faire de réunions comme on aimerait faire mais ceci dit on file on appelle des camarades on essaie de voir dans le milieu de la culture dans le milieu syndical dans le milieu des petits commerçants on leur dit regarde il y a ça qui va être voté qu'est-ce que t'en penses ou qu'est-ce que vous en pensez et nous d'une certaine manière on fait office le délégué syndical c'est-à-dire qu'on essaie de dire nous on a des copains de la culture qui pensent que ça c'est con ou que ça il faudrait le faire et donc du coup on joue un rôle d'intermédiaire et ce qui nous permet nous de porter autre chose de pas faire ceux qui savent tout qui ont toutes les idées en tête mais d'essayer de faire du lien du relais et c'est hyper chouette à faire ça par contre autant un conseil municipal c'est hyper chiant parce que c'est une sorte de routine une formalité démocratique qui n'a que le nom de démocratique mais autant ce boulot-là de relayer les choses de lire on lit des déclarations on lit des petits mails qui sont écrits par des gens de divers milieux et ça c'est hyper chouette à faire parce qu'en fait on est les seuls à le faire et ça permet de créer du lien de discuter et puis de montrer que faire de la politique c'est ça c'est pas juste un élu hyper malin ou hyper fort qui va tout régler c'est un porte-parole des porte-parole de la population alors à une échelle limitée puisque évidemment on ne représente pas des dizaines de milliers de gens qui sont mobilisés mais dans tous les réseaux un peu mobilisés on arrive à faire ce lien-là et un squat par exemple on est en lien avec les devoirs de squat avec les assos qui militent pour organiser le squat donc à chaque fois dès qu'on peut hop on transmet c'est assez chouette à faire ça je précise un petit truc sur les questions je vous lis le chat il y a des questions je sais qu'elles sont déjà dans mon plan parce qu'on va y venir en fait il n'y a pas de soucis et oui Philippe il n'y a pas de soucis tu peux faire je te couperai s'il faut mais pas parce que tu n'as pas de cravate mais voilà il n'y a pas de moi je suis très content de te filer la parole ici tu as porté la nôtre aussi dans d'autres occasions donc tu es à la maison il n'y a aucun problème avec ça et oui et alors pour enchaîner là dessus sur le parce que tu parles de l'articulation donc des élections et des luttes et oui je fais le passe-plat je fais le passe-plat je fais Léa Salamé mais avec Philippe oui et comment tu donc l'articulation avec les luttes comment tu vois en dehors justement des échéances régionales et présidentielles là les luttes à venir parce que c'est quand même très particulier il y a le il y a le Covid déjà pour des raisons pratiques comment on peut lutter puis il y a la crise qu'on va se manger derrière avec les réformes qui vont bien aller surtout si Macron repasse et puis quand même j'ai l'impression qu'on sort quand même d'années de bataille où on a quand même plutôt perdu pas mal de trucs donc comment tu vois les mois et années à venir dans la période Covid et post-Covid au niveau lutte sociale le problème qu'on a c'est qu'on voit pas grand chose en fait enfin moi en tout cas je vois pas grand chose mais je crois qu'on est nombreux dans ce cas là c'est que on est d'ailleurs souvent dans les discussions on se dit soit optimiste soit pessimiste des fois on se dit bon avec un peu de chance il va se passer quelque chose ben voilà mais on maîtrise pas du tout mais par contre ben après il faut tenter et ça paraît évident qu'il va y avoir des explosions sociales mais bon ça à la limite on le dit depuis très longtemps mais c'est vrai que c'est pas obligé qu'il y en ait parce qu'on le voit il y a une politique répressive qui se rajoute à une crise économique et sociale avec un appauvrissement avec une précarisation des gens et avec une démoralisation avec des gens qui croient plus à rien qui baissent la tête donc on voit le climat on voit où on en est et donc on voit après les logiques répressives derrière pour essayer de calmer tous ceux qui résistent encore un peu et donc du coup il y a de quoi il y a de quoi dire ils vont peut-être réussir à boucler tout le monde mais aussi on sait c'est l'histoire et puis de toute façon on le voit tout récemment les gilets jaunes ça nous a surpris la bataille des retraites même le début de la bataille des retraites ça avait une force qui nous a surpris et puis en sortie du confinement je ne sais pas si vous vous rappelez si tu te rappelles ou d'autres c'était les manifs suite à l'assassinat de George Floyd aux Etats-Unis il y a eu une très grosse manif à la fois anti-raciste mais anti-violence policière et pareil nous abordons en tout cas on était surpris de voir énormément de jeunes qui étaient sortis il y a eu 2-3 manifs comme ça énormes et là on se dit mais d'où ça sort et ça montre que d'un instant à l'autre il peut se passer quelque chose alors après ce qui est toujours désolant c'est qu'il y a 2-3 grosses manifs et après ça retombe et après on se dit hé merde on va attendre la prochaine vague mais bon voilà mais il y a un moment donné ça va certainement vraiment péter et c'est ces moments-là qu'il ne faut pas rater mais ces moments-là il ne faut pas les attendre donc c'est comment ça se prépare et c'est vrai que plus on fait du lien plus on discute et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une démarche unitaire parce qu'on ne peut pas et qu'elle soit sur un terrain électoral ou sur un terrain de mobilisation on ne peut pas séparer les deux on ne peut pas dire dans les luttes il faut être unitaire et puis les élections c'est chacun son côté parce qu'en fait tout se tient on sait que les mobilisations que les luttes elles dépendent aussi de l'ambiance politique dans le pays elles dépendent donc des résultats électoraux elles dépendent de ce qu'on montre dans les campagnes électorales et ça va dans un sens et dans l'autre donc c'est pour ça que nous on ne sait pas s'il faut être pessimiste ou optimiste on sait juste qu'on a intérêt à se démerder à créer du lien à discuter justement à réfléchir sur comment on formule les choses quel programme comment on dit comment on arrive à faire face aux sentiments de fatalité à la résignation ambiante comment on arrive à débloquer des situations dans la tête des gens au moins une partie voilà et donc ce qu'on peut faire dans une élection c'est forcément utile dans les mobilisations puisqu'en fait on n'est pas séparés les cerveaux ne sont pas séparés et donc du coup voilà et après sur les luttes c'est ça plus on fera là-dedans plus ça permettra peut-être de faire que les prochaines batailles quand il va y avoir une petite vague de remontées parce qu'il y a toujours des luttes en fait il y en a toujours au quotidien même on regarde la presse régionale dans telle ou telle ville il y a toujours une là à Bordeaux aujourd'hui il y avait une grève dans une petite boîte de la chimie rive droite non hier plutôt pour des salaires pour des embauches c'est une petite boîte de quelques dizaines de salariés on en a pas parlé un jour parce qu'il y a un article dans la presse locale mais deux trois jours après ça sera une autre entreprise ou une bataille du côté pour un squat il se passe toujours des trucs ou une bataille écologique comme la marche climat donc en fait il y en a toujours mais on sait que par moment il y a une sorte de petit truc qui se passe ce qui fait que c'est plus fort et c'est ça qu'on aimerait bien maîtriser un peu mieux c'est qu'on ne soit pas surpris à chaque fois que ça démarre et qu'on puisse être là et à faire en sorte que dès qu'il y a un mouvement qui apparaît qu'il puisse ne pas retomber et donc c'est tout un boulot militant qu'il faut qu'on fasse et plus il y aura de militants plus il y aura d'organisation plus il y aura de coopération plus on se tiendra la main plus on fera le lien entre les luttes écologiques sociales antiracistes la défense des services publics plus on comprendra qu'on a intérêt à bien comprendre qu'il y a quelque chose qui est complètement lié ça nous aidera aussi c'est marrant ce que tu dis sur les manifs qu'il y a eu par exemple suite à George Floyd on disait la même chose hier moi j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération aussi qui arrive qui est super remontée et qui associe énormément les questions anticapitalistes aux questions antiracistes et réciproquement etc et qu'on va dire que ça foisonne un petit peu partout il y a des combats féministes il y a des et à côté il va y avoir des luttes des luttes sectorielles dans des boîtes là il y a la culture qui est mobilisée etc est-ce que toi sur le terrain surtout qu'au NPH c'est que vous avez des commissions justement antiracistes antiviolences policières LGBT féministes etc est-ce que vous constatez qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et que des convergences sont possibles on va dire entre cette nouvelle génération et notre bon vieux notre bon vieux syndicalisme 1er mai merguez tout ça et tout que j'aime beaucoup mais est-ce que tu les vois se faire ces convergences écologiques aussi évidemment je ne vais pas tout citer mais c'est sûr il se passe des choses dans le bon sens on le voit on le voit ce qui est d'actualité en fait c'est la question climat écologie avec la marche par exemple pour le climat avec ses militants dans ANV COP21 notamment Extinction Rebellion où on voit les décrochages de portraits c'est même des modes de lutte qui sont à la fois pacifiques marrantes culottées et puis on sent que derrière on ne fait pas que sentir il y a aussi un discours beaucoup plus radical et anticapitaliste effectivement et donc il y a ça et puis après la lutte féministe aussi évidemment avec toute cette violence auquel on assiste depuis longtemps entre les féminicides et puis le discours qui est ultra violent aussi quand on voit Darmanin qui continue à parader avec les histoires qu'il a et on voit aussi une radicalisation du mouvement féministe après ce qui est difficile à mesurer c'est l'ampleur de cette radicalisation là il y a des organisations il y a des collectifs qui se mettent en place avec un discours ou anticapitaliste ou pour le moins radical il y a une jeunesse qui se mobilise on le voit dans la lutte féministe on le voit dans la lutte écologiste mais dans la lutte antiraciste contre les violences policières à chaque fois qu'il se passe un peu quelque chose on voit toute une jeunesse qui est là mais après la question à chaque fois qui se pose c'est l'ampleur est-ce que c'est vraiment beaucoup est-ce que c'est une fraction et ça moi je trouve que ce n'est pas facile à voir et en fait du point de vue militant même nous l'NPA bon l'NPA on vit une période assez compliquée on ne sait pas si on est capable de capter tout ça mais tu parlais des commissions c'est vrai qu'on a plein de commissions et il y en a qui marchent mieux que d'autres mais les commissions féministes écologistes justement et les commissions LGBTI elles fonctionnent plutôt bien et je pense qu'il y a un lien avec la colère qui s'exprime la mobilisation et l'énergie qu'il y a dans ces luttes là et quelque part en archi connecté et donc on peut mesurer un peu mieux effectivement les forces nouvelles qui arrivent mais bon après on est quand plus le parti est petit moins il a la capacité de vraiment mesurer les choses c'est un peu logique c'est un peu le défaut qu'on a aujourd'hui je pense mais il y a une réalité il y a des choses qui se passent mais voilà après c'est comment tout ça ça prend de l'ampleur et là on ne sait pas on s'espère et en plus j'ai l'impression tu vois tu as des gens même j'ai vu passer y compris sur le chat il y a des gens qui ont peur que en fait on va dire cette nouvelle génération et les luttes qu'elle porte se déconnectent de l'anticapitalisme et moi j'ai plutôt l'impression que justement l'antiracisme de la nouvelle génération je prends cet exemple là il a dépassé le truc SOS racisme récupéré par le PS etc et pareil chez les féministes je vois beaucoup de radicalité sur les questions économiques et les questions de classe etc est-ce que est-ce que tu as l'impression toi justement que ça converge vers un point qui serait l'anticapitaliste et la remise en cause en fait de l'entièreté en fait du système de domination du système économique etc je crois que les deux existent en fait il y a effectivement un mouvement qui va vers cette idée qu'il faut construire ensemble faire converger parce que de toute façon l'anticapitalisme existe dans les mouvements écolo dans le mouvement féministe ou dans le mouvement antiraciste on sait qu'il y a même le mouvement gilet jaune il était porteur de l'anticapitalisme au moins par des slogans même si c'est pas toujours une conscience où tout le monde n'a pas exactement la même conscience encore une fois quand on prononce ce mot là mais il y avait en tout cas une conscience que c'est le système qui déconne c'est le système qu'il faut changer donc ça ça existe partout et mais donc du coup il y a cette force qui tend à aller vers une collusion ou une coordination de ces résistances-là de ces révoltes-là mais le reste l'opposé existe aussi parce qu'en fait on est dans quand on est dans une manif ou quand on est dans une mobilisation la culture par exemple quand on va dans les occupations ça bouillonne ça discute qu'est-ce qu'on fait comment on fait une déclaration voilà on dit quelle revendication on met devant il y a tout un truc qui est super chouette mais en même temps là je parle de la culture parce qu'à Bordeaux il y a eu l'occupation de l'opéra aujourd'hui c'est un autre c'est notre salle de spectacle à Barbé mais en fait c'est une minorité qui se mobilise une minorité combative très radicale radicale pas juste sur la forme radicale aussi sur la idéologiquement mais quand on discute avec eux ils ont les boules mais comme on a à chaque fois les boules quand on se bat même à Ford à Ford on s'est battu on était très peu et c'est pas que les autres ils veulent pas se battre c'est pas que les autres qui se battent pas nous donnent tort mais c'est qu'ils ont pas la force de se battre pour telle ou telle raison et dans la culture en fait là aussi finalement c'est une minorité et donc du coup on sent bien un pôle qui se radicalise avec une claire conscience des enjeux du fait qu'on est face à un système économique et politique qu'il faudrait renverser mais à côté de ça il y a toute une partie une grande partie de la population qui est soit un peu résignée soit qui pense que bon on sait pas trop des fois ce qu'il y a mais quand on voit les résultats électoraux il y a de quoi s'inquiéter quand même donc en fait tout existe donc il y a à la fois ce qui peut nous rendre optimistes il y a une colère qui est là qui s'organise avec une conscience du système qu'il faut combattre mais voilà c'est aussi dans un océan d'idées qui sont pas tout à fait comme ça et puis surtout un océan de résignation donc c'est pour ça on sait pas trop après c'est obligatoirement les forces militantes il faut qu'elles redoublent d'énergie dans cette idée de se coordonner encore une fois et c'est ça qui peut peut-être amplifier les choses c'est de pas laisser un mouvement seul c'est pas laisser un secteur seul c'est comment comment on fait un apprentissage réciproque sur toute l'importance qu'il y a de se solidariser des luttes et puis d'avoir une vision assez large des problèmes et de pas se retrouver piégé des fois dans des trucs un peu corporatistes ou sectoriels voilà mais c'est pas simple ouais et est-ce que là-dessus il n'y a pas aussi le problème parce que là on est sur le web donc là les gens qui nous regardent il y a souvent des questions enfin on se pose souvent des questions notamment dans la jeunesse sur voilà quand t'es dans des secteurs qui sont ubérisés comme on dit où il y a de moins en moins de grosses unités de production économique là en télétravail avec le Covid etc enfin les gens sont hyper atomisés et du coup où est-ce qu'on va trouver justement la convergence où est-ce qu'on va s'organiser alors moi évidemment toi t'es dans un parti donc tu peux dire il faut aller j'imagine que tu peux dire il faut se retrouver dans les organisations politiques mais c'est quoi les lieux maintenant tu vois les gilets jaunes qui étaient complètement qui étaient des gens qui étaient quand même pas mal atomisés c'était pas forcément des gens qui avaient l'habitude de se retrouver dans un syndicat ou des trucs comme ça ils ont eu les ronds-points ou qui ont créé du commun qui ont créé de la rencontre et du coup est-ce que les syndicats font encore ça est-ce qu'il y a des orgas politiques qui font encore ça est-ce qu'il n'y a pas un peu un désert là-dessus et encore plus dans la génération qui a pris enfin qui est atomisée parce qu'elle a été atomisée par le libéralisme de manière purement structurelle c'est-à-dire qu'on est chacun de notre côté on n'a plus les grandes structures tu vois sans faire quand il y avait le parti communiste avec un million d'adhérents tu vois toutes les structures sont vraiment explosées donc toi c'est quoi en gros c'est désolé ma question est un peu longue mais c'est quoi les lieux pour se retrouver pour créer justement de la mobilisation et redonner de l'espoir etc justement tu le disais c'est vrai que les ronds-points les ronds-points d'abord quand il y a eu le début du mouvement des gilets jaunes toute la première période mais y compris même les manifs du samedi c'était des des lieux de discussion des lieux de ou de retrouvailles ou carrément de faire connaissance parce qu'après c'était pas exactement le même problème quand on était dans des zones rurales ou en pleine ville d'ailleurs le mouvement des gilets jaunes était très fort en dehors des métropoles parce que c'était aussi souvent des gens isolés brisés avec peu d'espoir et tout ça et puis qui ont appris à recréer des liens fraternels sur les ronds-points et après sur les manifs donc mais ça c'est un truc qui s'est bon après on pourrait se rappeler des places je sais plus comment s'appeler quand il y a eu le mouvement en Espagne et puis même aux Etats-Unis oui c'était les indignés non pas indignés c'était quoi ouais il y avait les indignés oui et donc il y avait aussi la place de venir l'endroit à la fois de se retrouver physiquement mais en même temps de débattre de se recultiver politiquement en fait et donc les gilets jaunes ils ont créé cet espace là et on pourrait aujourd'hui parler des occupations de théâtre c'est la même fonction en fait parce que là on n'a pas que les acteurs de la culture c'est ça qu'à Bordeaux c'était ça mais dans d'autres endroits aussi c'est qu'en fait il y a un appel à ce que d'autres secteurs se joignent pour venir discuter on met en avant l'idée de la convergence des luttes de mettre en lien les problèmes de la précarité dans la culture et la précarité ailleurs et du coup ces occupations là ça devient des lieux de discussion de débat et de construire quelque chose mais ça ça existe heureusement que ça existe parce qu'en fait en réalité ça n'existe plus où tu parlais du PC des années 70 on pourrait parler du mouvement ouvrier encore plus en amont qui était en capacité ou de faire des écoles du soir d'avoir des formations pour les militants mais aujourd'hui c'est vrai qu'on le voit depuis très longtemps personne n'est très capable de le faire les syndicats ne sont plus vraiment en capacité de faire ça non plus et on est en manque on est en manque d'espaces même fraternels parce que l'ambiance dans les organisations on a l'impression que plus les organisations sont petites moins elles sont capables d'être vivantes et plus l'ambiance est dure et là je ne parle pas que pour le NPA parce que je sais que le NPA on ne rigole pas tous les jours mais je sais on sait dans les organisations libertaires aussi c'est pas toujours marrant dans les syndicats on a aussi des situations qui sont un peu enthousiasmantes bien souvent et alors c'est peut-être lié à tout ça c'est que on n'est plus capable de créer un truc vivant qui donne envie et heureusement qu'en fait il y a des formes qui s'inventent ou qui se réinventent et dans les luttes et c'est la dynamique en fait c'est les luttes qui recréent des conditions favorables à la discussion et qui redonnent envie à participer les gilets d'un c'est quand même assez extraordinaire d'entendre des gens qui n'avaient jamais milité et qui disent mais là voilà et puis qui se radicalisent dans quelques semaines et puis qui parlent de militantisme et qui vont passer des nuits dehors alors qu'ils ne l'ont jamais fait et d'autres militants qui ne militaient plus sont revenus grâce aux gilets jaunes les syndicalistes qui ne militaient plus depuis des années ont été captés par le mouvement des gilets jaunes et se sont remis à militer à reprendre des contacts et même élaborer des collectifs et des réunions alors les réunions souvent étaient dehors et tout ça c'est super il y a quelque chose qui se reconstruit et moi je pense que le mouvement de la culture aujourd'hui il va aider à ça en fait c'est des formes et ça donne envie en fait ça donne envie quand on sait que l'odéon où en plus il y a le côté artistique qui se rajoute il va y avoir des chanteurs à Bordeaux les chanteurs d'opéra ils ont chanté devant le théâtre occupé il y a des formes qui sont assez attrayantes et on se dit mais on peut très bien recréer des formes de lutte qui sont très très positives très conviviales et qui créent les conditions d'une discussion et qui derrière aident à reconstruire quelque chose et nous on en est là aujourd'hui comment on fait et alors voilà et je pense que par rapport à ce que tu disais sur les partis politiques je ne suis pas assez pointu évidemment pour faire des analyses il y a des scientifiques pour ça je pense mais on peut quand même raisonnablement penser que ce qui existe aujourd'hui de la politique ou des syndicats ils ont fait la preuve de leur incapacité à faire ça et ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables jusqu'au bout et que rien ne viendra des partis politiques ou rien ne viendra des mouvements politiques heureusement que non mais par contre la démonstration qu'on a c'est que la mobilisation elle a la force de recréer des choses et ça sera à nous je pense d'aller vers ça et d'essayer d'aider à ce que ces formes-là se développent et donc ça pose le problème globalement des militants comment on peut être utile au mouvement social et ce que nous on sait ou ce qu'on a appris en termes d'organisation ou en termes de programmes ou d'histoire du mouvement envoyé ou d'histoire de la société c'est le problème c'est comment on le met à disposition quand il y a des choses comme ça qui se passent et pas pour expliquer aux autres ce qu'il faut faire mais pour être un des éléments enrichissants d'un mouvement social profond mais voilà et il ne faut surtout pas considérer que les militants anciens comme nous c'est à nous d'apporter la solution alors qu'on voit des gilets jaunes qui militent depuis peu et qui sont capables de faire et de dire des choses et de proposer des choses que nous on n'a jamais été capables de faire moi je parle à Bordeaux ils ont bloqué le péage de Virsac le gros péage à l'entrée de Bordeaux Nord et quand nous on a appris qu'ils allaient le faire parce que nous on n'a jamais réussi à le faire et à chaque fois qu'on le faisait c'était des discussions des négociations à la con avec le commandant des CRS bon vous restez une heure et après vous barrez ok ok parce qu'on n'avait jamais la force de faire plus que ça de toute façon donc et puis on faisait une heure de péage gratuit et puis on se barrait et là les gilets jaunes ils y vont puis nous on se dit ils vont se gameller et puis ils ne sont pas gamellés ils l'ont occupé pendant plusieurs jours bon après ils ont brûlé bon c'est pas moi qui vais dénoncer le fait qu'il est brûlé mais bon c'était c'était un peu chaud pour le coup mais ils ont réussi à faire un truc énorme et nous on était bluffés et nous enfin quand je dis nous c'est les syndicalistes enfin tous ces militants là qui pouvions penser c'était nous qui savions faire et en fait que dalle et donc c'est ça qui est bonheur c'est aussi de se faire surprendre et puis de se rendre compte que finalement heureusement d'ailleurs qu'il y en a d'autres et je pense qu'on va être surpris demain enfin j'espère qu'on sera surpris par des formes de lutte et où nous il faudra qu'on apporte ce qu'on pourra apporter mais voilà oui carrément et est-ce qu'il n'y a pas parce que ça ce que tu dis c'est un truc que j'entends beaucoup chez les militants autour de moi et notamment un peu des primo militants aussi j'ai l'impression que les gens on a vachement perdu le conscience de la puissance qu'on a tu vois quand tu dis en fait on va bloquer on va bloquer un truc et on se dit on va pas y arriver et en fait si on peut le faire ça donne vachement de force ou quand dans ta boîte tout le monde se fait martyriser en permanence le reste du temps puis poupe t'as une petite grève une petite organisation notamment dans les boîtes justement où il n'y a pas de culture syndicale etc il y a plein d'exemples d'endroits où juste il y a une petite étincelle qui part et les gens ils se disent mais en fait si j'arrête de travailler avec les collègues pendant quelques jours en fait le patron il se fait dessus et j'ai l'impression que les gens ils ont du mal on a du mal à retrouver ça ce sentiment de la conscience de la puissance qu'on a et que ouais à part dans des moments comme les gilets jaunes ou ce que tu dis sur peut-être dans le milieu de la culture ça fait pas mal bouger etc mais ouais mais c'est sûr il y a ce que tu dis moi ça me rappelle la lutte Ford mais n'importe quelle lutte n'importe quelle grève dès que dès que les collègues ils faisaient un truc ça les transformait alors la transformation après elle est elle n'est pas définitive c'est à dire qu'en fait on peut se transformer à un moment donné et quelques jours après ou quelques semaines après retrouver ce qu'on était juste avant c'est pour ça que c'est pas si mais c'est sûr que là le fait d'envahir une salle de réunion du CE avec des collègues qui ne militent pas du tout et quand on les voit prendre la parole se confronter au DRH ou au patron et dire les choses mieux que ce que nous on pouvait dire dans les réunions voilà ça c'est le truc qui est rassurant c'est qu'en fait dès qu'il y a un réveil dès qu'il y a quelque chose qui se passe en fait des militants on peut en avoir des milliers des dizaines de milliers du jour au lendemain en fait il n'y a pas besoin des fois d'avoir une grosse expérience c'est même pour pouvoir militer pour pouvoir dire des choses et pour pouvoir organiser une action et donc on le voit dans toutes les grèves je pense et ça c'est fabuleux les transformations des gens mais bon nous on a vu dans les deux sens c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses extraordinaires quand on envahit une salle quand on bloque une usine comme on l'avait fait à Ford mais des semaines ou des mois après c'est là où c'est toujours un balancier en fait entre l'espoir la confiance en soi il y a des moments il y a une confiance collective qui est là mais cette confiance-là c'est pas parce qu'elle est là un jour qu'elle sera là tout le temps et très rapidement ça peut être encore la résignation qui reprend le dessus et voilà mais c'est ça qu'il faut qu'on arrive à résoudre mais c'est sûr qu'aujourd'hui c'est dans n'importe quelle lutte c'est ça qu'on voit c'est cette confiance c'est comment ça peut décupler les énergies dès qu'on prend confiance dans le collectif on peut se disputer avec des gens et puis dans la lutte on devient super pote voilà mais c'est comment tout ça ça peut prendre vraiment de l'ampleur mais là aujourd'hui c'est pas pour démoraliser parce que mais c'est vrai qu'on reste dans un contexte plutôt dominé par la résignation mais la résignation on sait pas ce que ça couvre en fait en tout cas c'est comment la question est toujours posée de la même manière c'est comment à un moment donné c'est l'inverse qui l'emporte et pour préciser parce que tu l'avais évoqué un petit peu au début mais donc toi en fait tu viens du donc tu as été ouvrier à l'usine donc forte de Blanquefort donc tu viens plutôt du syndicalisme ouvrier et j'imagine c'est plutôt là c'est par là que tu es arrivé à la politique et pour les gens qui savent pas et tu m'arrêtes si je dis une bêtise vous avez mené une lutte à Blanquefort qui a été victorieuse mais l'usine a fini par être fermée plus tard donc vous avez été licencié désolé en fait on a perdu ouais mais à la base vous aviez gagné non ? ouais c'était en deux temps oui parce que l'usine enfin Ford a voulu fermer l'usine en 2008 et on s'est battu dès 2007 avant l'annonce et Ford avait vendu son usine enfin c'est une histoire un peu dingue ils ont vendu l'usine mais comme ils n'ont pas réussi à nous faire gober la reprise de la con ils sont revenus ils ont racheté l'usine un an après et ils ont relancé la production donc en fait effectivement en 2011 donc trois ans après on gagne une première étape mais sauf que Ford a reculé un moment et ils ont attendu ils ont laissé murir et puis ils ont attendu et ils ont attaqué une deuxième fois donc en 2018 et on savait de toute façon mais l'histoire de Ford c'est l'histoire de plein d'usines en fait quand une multinationale comme Ford veut fermer on le voit on voit il y a des indicateurs et les patrons ils ne sont pas cons ils préparent psychologiquement et ils mettent dans la tête de tout le monde qu'à un moment donné l'usine l'a fermé et donc du coup après il faut faire face à ce fatalisme là et donc effectivement on avait gagné la première étape mais la deuxième étape on n'a pas réussi et la deuxième fois que Ford est passé à l'attaque ils ne se sont pas trompés en fait ils ont été trop sûrs d'eux trop prétentieux le premier coup ils ont dû penser qu'ils allaient nous ratatiner qu'il n'y aurait pas de résistance il y a eu une résistance qui les a surpris et en fait quand on surprend c'est là où on est un peu efficace et on les a surpris ils n'étaient pas prêts à ça on les a emmerdés le mouvement était populaire les pouvoirs publics sont intervenus le gouvernement à l'époque était intervenu et du coup ça avait changé un peu rabattu un peu les cartes et on s'en était bien sortis mais la deuxième fois Ford a fait le travail plus sérieusement et on l'avait senti dès le départ mais on s'est battu quand même on s'est dit bel exploit si on l'a réalisé une fois peut-être qu'on va le faire une deuxième fois on ne l'a pas fait une deuxième fois mais l'usine ferme c'est une défaite mais en même temps ce n'est pas qu'une défaite parce que ça rejoint ce que tu dis c'est à partir du moment où tu te bats même si tu perds tu ne perds pas tout c'est chiant de perdre parce que les gens retiennent la défaite autour les gens retiennent ah ben putain les Ford ils se sont battus pendant 10 ans et il s'est fermé quand même donc tu as un peu peur que la leçon ce soit à quoi bon se battre mais en même temps on le voit aujourd'hui encore à Bordeaux ça laisse des traces énormes on s'est battu ça s'est vu jusqu'au dernier moment on s'est battu on a fait des concerts on a attaqué en justice on est toujours en justice bon ça s'est vu et ça force le respect et derrière le respect il y a cette idée que finalement c'est pas si inutile que ça de résister de se battre donc en fait même une défaite c'est pas une défaite à 100% c'est un combat qu'on a perdu mais mais on a fait passer des choses et il y a des militants qui se battront demain sur autre chose enfin qu'on a appris des gens de la population qu'on a appris enfin on sème des trucs tous les combats sèment des trucs et ça je crois que c'est c'est la petite note pessimiste optimiste de la discussion très bien alors bon je fais un peu la transition là dessus parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble et il faut qu'on faut qu'on revienne un peu sur la présidentielle je suis désolé je sais que t'en as déjà parlé ailleurs en plus je t'ai écouté chez la Elia Véron le podcast Parler comme jamais que je conseille qui était vachement intéressant je vais peut-être te faire redire un peu des trucs que t'as dit sur ce podcast pour les gens qui l'avaient pas qui l'avaient pas entendu mais il y a beaucoup de gens qui te connaissent par l'élection présidentielle en réalité et par tes passages télé le fameux débat ce fameux débat et donc bon il y a beaucoup de choses à dire mais déjà donc toi comment t'arrives en étant en venant du syndicalisme ouvrier donc ce qui est quand même très particulier comme mode de lutte sur un terrain électoral donc en tant que candidat à une élection présidentielle au milieu de gens qui sont essentiellement donc des politiciens de carrière et où donc t'es non seulement un candidat un petit ce qu'on appelle un petit candidat et en plus un candidat ouvrier donc comment t'es arrivé là-dedans enfin dans quelle disposition t'es arrivé là-dedans alors juste avant c'est par rapport à ce que tu dis j'ai pas démarré mon militantisme par le syndicalisme je voulais te le dire juste avant mais en fait j'ai connu au lycée j'ai connu des militants du tout ouvrier par des potes et donc j'ai commencé en étant à lutte ouvrière après j'ai fait de l'intérim j'étais aussi entre militant et sympathisant du tout ouvrière pendant quelques années et c'est vrai que j'ai découvert le syndicalisme à Ford parce qu'en intérim tu peux pas être syndicaliste c'était syndicaliste même si aujourd'hui il y a des syndicats qui regroupent des intérimaires évidemment où tu parlais tout à l'heure des gens très précaires comme chez les coursiers par exemple il y a des syndicats qui organisent les coursiers et heureusement mais globalement quand même et à mon époque encore plus c'était quasi impossible d'être syndiqué quand on était intérimaire sinon on trouvait pas de boulot donc du coup c'est quand j'ai été embauché à Ford c'est ma première embauche Ford j'avais fait des CDD avant et tout ça mais Ford c'est mon premier CDI sérieux et c'est là que je me syndique et très rapidement donc en fait l'usine va être menacée donc du coup on va vite connaître un combat mais donc pour faire la transition entre la bataille syndicaliste et puis d'arriver dans une présidentielle avec à part Arthaud de lutte ouvrière on avait que des politicards professionnels ou des hauts fonctionnaires bon voilà donc du coup tant que t'es pas en débat avec eux c'est pas trop grave chacun fait sa campagne dans sa cour en fait nous on faisait nos meeting on allait voir des gens en lutte de ci de là ben voilà donc du coup là c'est pas mais c'est quand tu te retrouves dans la même salle avec eux c'est vrai que t'as tendance à faire un petit complexe d'infériorité quand même et même si t'es un vrai bolchevique un vrai méchant anticapitaliste ben quand tu te retrouves là tu fais pas le malin et ça c'est terrible moi je l'ai mesuré physiquement et ils ont une mais ce que tu vois dans un débat présidentiel avec des fillons avec tout cette racaille là j'allais dire enfin tous ces gens là tu le vois aussi au parlement bordelais tu le vois même localement et même nous on est trois Evelyne Antoine et moi et même moi qui ai le plus d'expérience il y a des moments on a tendance à pas parler parce que parce qu'ils y arrivent à nous faire taire par leur petite suffisance par leur et ils nous mettent tellement dans la catégorie de ceux qui comprennent pas de ceux qui sont pas vraiment dans la même cour qu'eux de ceux que et puis ils sont tellement à l'aise pour parler même pour dire n'importe quoi ils s'en foutent ils sont à l'aise et nous on est jamais à l'aise en fait et on est tellement stressé parce qu'on porte la parole parce qu'on n'a pas envie de décevoir parce qu'on a envie d'être efficace et donc du coup on est dans un rapport très dur et même donc à la mairie de Bordeaux ou à la Bordeaux métropole moi je me retrouve des fois en situation où j'hésite à parler parce qu'ils nous font ils arrivent à nous mettre dans la case celui qui non non c'est bon et donc du coup c'est pas que le plateau présidentiel c'est pas qu'à ce niveau là qu'on ressent ça et là donc c'était ta question c'était pour dire comment mais en fait du coup oui ma question ça deviendrait presque comment tu retournes ça en fait mais même au-delà de toi le récit de ta présidentielle il y a des pour les gens là qui sont sur le chat qui regardent le stream ça peut être utile pour des gens de notre classe de savoir justement comment dans n'importe quelle instance on peut dépasser ce problème de légitimité de suffisance d'être face à des petits bourgeois et des gens qui ont l'habitude de parler qui ont une cravate eux etc comment on retourne ce truc là en fait j'en sais rien quand on est dans un plateau télé comme ça c'est encore plus compliqué parce qu'on est seul à tous les sens du terme et puis on n'est pas poussé par une ambiance de dingue parce qu'en plus quand il y avait le grand débat il y avait toute la clique du FN toute la clique de Fillon il y avait les Dassault il y avait toute une racaille vraiment c'était donc du coup on est quand même dans un truc mais je voudrais toujours comparer avec une prise de parole dans une lutte par exemple les collègues quand on envahissait une salle du comité d'entreprise ou quand il y avait une négociation importante sur l'avenir de l'usine donc on organisait des actions on rentrait dans la salle et puis bon évidemment c'est le bordel et tout ça le patron qui gueulait machin et il y a toujours eu dans ces cas là des collègues qui prenaient la parole pas du tout militants mais là ce qui se passait c'était énorme c'est à dire qu'en fait face à un mépris un cynisme celui d'un DRH il est comparable à celui d'un Fillon en fait c'est les mêmes méthodes c'est les mêmes façons de faire c'est la même c'est la même supériorité et la même certaine l'attitude que eux ils valent quelque chose et qu'en face ça ne vaut rien c'est pareil mais ceci dit des collègues osaient il y avait d'abord le DRH qui intervenait parce que le réflexe c'est de suite c'est de prendre la parole et c'est de faire la leçon et d'intimider et de faire en sorte que les gens requittent la salle gentiment qu'ils ne restent pas parce que c'était grave ce qu'ils faisaient c'était une attaque contre la démocratie enfin machin enfin tous ces trucs là et bien ceci dit les collègues ont resté mais il y en a ils osaient prendre la parole et tout se renversait mais là on était dans une situation où celui qui prenait la parole il était encouragé par tous ses potes qui étaient autour et ça crée il devient le porte-parole du groupe qui est là et alors ça aide quand même mais ça donne des choses super c'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose qui se passe d'énorme ils osent prendre la parole ils osent dire et ils l'expriment très bien en plus très souvent c'est pour ça je te disais nous des fois on était comme ça on disait ça disait mieux que ce que nous on pouvait exprimer dans les réunions mais par contre dans un débat on n'a pas ça malheureusement c'est-à-dire quand il faut prendre la parole moi j'avais des copains derrière au débat oui mais ça a été remarqué ça justement c'est un des points mais ils n'avaient pas le droit de parler ou de gueuler donc ils ne pouvaient pas mais je savais qu'ils étaient derrière et d'ailleurs heureusement parce que c'était le côté psychologique mais après je ne sais pas je n'ai pas de recette et moi je sais que ce débat-là mais comme la plupart des émissions télé mais alors celui-là c'était encore pire c'est qu'en fait on a la trouille on a la trouille on ne fait pas le malin parce que ça circule et tout ça je vois les images je vois très bien mon malaise je vois très bien comment j'ai peur comment je bafouille c'est terrible parce que physiquement on est dans la nasse et il faut se dépatouiller de ça il faut oser dire il faut oser dans le cerveau c'est le brouillard quand on parle on se demande si on parle vraiment c'est bizarre comme truc et on se retrouve mais ce n'est pas une peur je ne sais pas comment on appelle ça mais franchement c'est un malaise alors après comment on fait les gens du chat ils trouvent que tu as géré apparemment tant mieux mais de toute façon ça laisse des traces donc c'est pas si mais non mais il faut quand même comprendre que c'est compliqué c'est compliqué et c'est mais même un plateau télé où je raconte souvent ça quand je parle de ça j'ai quelques souvenirs comme ça de plateau on était 4-5 le ou la journaliste et puis 3-4 invités et je m'en rappelle de situations où c'était jamais moi qui parlais en premier donc ça c'était chouette les autres parlaient mais bon ça parlait tranquillement très bien et tout ça et moi plus ça va plus je stressais parce que je savais qu'à un moment donné il fallait que je parle et je me rappelle de ces souvenirs-là ce qui m'impressionnait c'était leur tranquillité à tous les autres et puis ils étaient ils étaient bien sapés et même là je faisais des complexes j'avais mon t-shirt ou ma chemise et je me rappelle que je voyais ça je me disais putain ils sont bien sapés et moi du coup je me sentais con et pour démarrer à parler là-dessus là c'est compliqué mais au grand débat c'était ça aussi et pour ça il y en a qui disaient j'avais mon t-shirt tout ça mais c'est pas que je faisais exprès c'est comme ça je venais mais après j'arrivais quand même à faire des complexes enfin à ne pas me sentir à l'aise et à me sentir handicapé à cause de ça mais après voilà après on a un peu on a un peu d'énergie pour parler mais bon voilà on est dans des rapports enfin moi je trouve qu'ils se démarrent très bien les autres pour mettre une ambiance nous mettre dans une situation où nous on a tendance un peu à baisser la tête quand même oui et tu vois c'est comme quoi enfin tu dis que t'as pas d'astuces mais au final en fait ce qui était intéressant je pense qu'il y a marqué les gens sur le chat vous me dites si vous l'interprétez comme ça mais en fait t'as choisi de pas vraiment jouer le jeu aussi et d'utiliser d'autres armes en fait et notamment je sais pas tu vois rien que le début le fait que tu t'ailles pas sur la photo et que t'as Macron qui vient te chercher et que tu dis non non et que tu viens pas sur la photo et il me semble que t'expliquais sur le podcast de Laelia qu'en fait ces choix là c'est des choix que t'as dû faire très vite et qui sont pas réellement préparés en fait c'est le défaut qu'on a enfin le défaut qu'on a c'est qu'on on prépare pas grand chose en fait on avait fait une réunion juste avant parce qu'en fait on savait comment était fichu l'émission il y avait si je me souviens bien il y avait trois grands thèmes après il y avait des sous-thèmes et on savait que c'était une minute trente par sous-thème et donc là par contre en réunion qu'on avait faite on avait dit on savait ce que je devais dire dans tous les sous-thèmes enfin voilà on avait un point du programme en fait un point du programme voilà donc ça c'était préparé et j'avais d'ailleurs mes notes mais ce qu'on n'a pas du tout préparé c'est la forme de tout ça et même la photo on n'en avait pas discuté parce qu'on n'avait même pas pensé à ça on n'avait même pas réfléchi à ça on ne savait pas qu'il allait en avoir une on aurait pu se douter qu'il allait en avoir une mais bon voilà et du coup on se retrouve confronté à des choix à faire dans l'urgence et on a eu une petite discussion vite fait mais c'est vrai que le fait que j'ai refusé d'aller à la photo c'est hyper important pour toute la suite parce qu'à partir du moment où on a à se faire ça j'aurais fait la photo je ne sais même pas ça aurait été plus dur pour moi après parce que le fait d'avoir déjà dit quelque part c'est ben non voilà non moi je ne suis pas là enfin en tout cas je ne suis pas avec vous et c'est peut-être ça qui m'a donné un peu de je ne sais pas comment dire j'ai pu tenir avec ça quoi parce que c'est d'ailleurs beaucoup ont retenu la photo en fait le fait de ne pas être sur la photo c'était le signal fort qu'il y avait eux et nous et peut-être que ça m'a fait tenir et que ça m'a permis d'oser faire certaines choses ça c'était vraiment je pense ce qui a plu aussi c'est que tu as utilisé tes armes c'est à dire des trucs que justement des énarques ne peuvent pas avoir c'est à dire de la sincérité de ne pas retenir les coups je pense que c'est ça qui a plu aussi moi j'ai vraiment eu l'impression que tu mettais des bourg-pifs pour nous c'est à dire que là tu étais vraiment dans un rôle de représentation au bon sens du terme donc on te remercie déjà pour ça mais tu vois dans le podcast avec Laélia tu parlais du truc non nous on le ressort tout le temps je crois que tout le temps on sort tout le temps le je vais vous coller un procès moi de Fillon mais c'est parce que c'était hyper drôle d'autant que bon le procès je crois qu'il a il n'a jamais eu lieu mais tu vois par exemple ça c'est typiquement un truc de morgue de bourgeois qui peut se permettre de coller des procès aux gens de faire des procès du rebaillon parce qu'il a des équipes parce qu'il a du fric etc toi quand t'entends Fillon qui te dit je vais vous coller un procès est-ce que t'as eu peur par exemple ça je n'ai pas entendu ça ah tu n'as pas entendu après mais ce que j'ai entendu par contre on le voit on le voit très bien c'est quand il me dit je ne sais plus quoi non il dit ça c'est de la il dit c'est pas de la clé il dit ça c'est de la diffamation il dit ça à un moment donné et moi je suis là et là j'ai un coup d'arrêt parce que c'est là où on voit que j'ai la trouille parce qu'en fait autant quand je dis la trouille il faut comprendre c'est on n'a pas envie de faire on n'a pas envie le faut pas parce qu'on représente quand même des camarades en plus j'en avais derrière j'ai pas envie de décevoir donc on a cette pression là donc on a cette trouille là et on n'a pas envie enfin moi j'ai jamais envie de 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 tomber dans une sorte de caricature parce que c'était facile d'une certaine manière de se friter avec tous ces gens là de leur dire merde et tout ça et puis des fois on a envie d'être hyper grossier parce qu'en fait en face on a vraiment des gros cons on les appelle comme ça tous les jours donc quand ils sont en face on a envie de dire pareil mais sauf que c'est on ne peut pas faire ça et donc du coup il y a ce qu'on pourrait faire mais qu'on ne peut pas se faire et qu'on s'interdit de faire mais en même temps on ne voudrait pas dire des trucs qu'on peut regretter je ne sais pas comment dire et quand il me dit ça je dis je dis oui bon je l'ai dit c'est dit et on sent que je patine un peu là parce que là je me suis dit putain j'espère que je n'ai pas fait une connerie mais c'est là où ils sont forts parce qu'ils arrivent à nous calmer ils arrivent à être menaçants et à dire alors qu'on a strictement rien à perdre et que Fillon c'était clair depuis le début du scandale avec tous les articles du canard enchaîné c'était clair que c'était un tricheur un magouilleur mais là dessus il y a quand même une sorte de truc donc c'est je me rappelle de ça mais je n'ai pas entendu foutre un procès mais c'est vrai que c'est très rigolo oui c'est drôle en plus il le dit un peu comme ça dans sa barbe etc en fait j'essaie de me mettre à ta place et je me dis parce qu'en fait moi je trouve ça trop bien que tu lui dises je ne sais plus de quoi tu le traites d'escroc ou de corrompu etc et moi j'aurais eu peur j'aurais eu peur parce que je me dis comme tu dis là mais attends ça se trouve en fait il peut me traîner en justice c'est ça mais il l'avait dit donc il l'a dit après l'émission il l'a dit parce qu'il y en a dit on dit mais alors vous allez l'attaquer puis lui je me rappelle il l'avait dit s'il recommence je l'attaque et donc moi j'avais recommencé mais dans un meeting j'avais fait exprès j'avais dit mais voilà je le redis Fillon est un corrompu enfin je ne sais plus comment j'avais dit ça bon évidemment il n'a pas attaqué nous à la limite le procès on l'aurait ça aurait été marrant parce que parce qu'en fait mais ils ne l'ont pas fait parce que ça mettait trop en évidence il fallait qu'ils appellent dessus il ne fallait pas qu'ils voilà mais après il faut reconnaître que le montage qui avait été fait sur l'émission je ne sais plus comment ça s'appelait où il y avait les claques qui étaient distribuées il faut reconnaître que ce montage là il est particulièrement efficace aussi parce qu'il prend plusieurs thèmes enfin plusieurs interventions que j'ai faites et à chaque fois avec la claque la gifle et à la fin l'explosion du film de Tarantino c'est vrai que ça permet c'est assez fort comme montage puisque ça permet de bien souligner les différents moments qui ont montré qu'il y avait quelque chose qui était osé d'une certaine manière mais alors tu me fais la transition toute trouvée parce que là on est sur Twitch donc il faut que les gens ont des questions là dessus est-ce que tu as conscience du coup de ça les montages les gifs les trucs les gens ressortent les répliques c'est quoi ton rapport avec ça en fait tu vois je t'expliquais tout à l'heure avant l'émission que là les gens sur le chat ils le mettent ici on a des petits smileys des émotes où il y a marqué putou pour dire que le son est bon on en a un où c'est toi avec un petit coeur au dessus c'est une référence à un truc d'ailleurs normalement j'ai pas le droit d'utiliser ton image comme ça tu me colles pas de procès s'il te plaît mais enfin voilà en fait nous on appelle ça la mémification en fait mais tu deviens une image en fait une figure du truc tu en as conscience de ça tu penses que c'est utile c'est quoi ton rapport avec ça je vois oui des trucs mais après c'est quand même pas non plus énorme mais bon je le vois mais je le vois parce qu'il y a aussi ça m'avait surpris c'était le mouvement des gilets jaunes donc au début surtout quand il était très massif il y avait plein de gilets jaunes qui me reparlaient des séquences du débat et même parce qu'en fait des fois il y a des choses qui ressortent comme un vieux truc de 2012 avec Verse dans une émission de Calvi des trucs comme ça des fois des trucs qui ressortent et c'est marrant les gilets jaunes en parlaient et c'est comme ça que j'ai mesuré que ces vidéos-là elles circulaient qu'elles continuaient à circuler là c'était 18-19 mais je sais qu'aujourd'hui ça continue un petit peu à circuler il y a des copains de boulot encore que je vois qui me disent non en fait cette vidéo-là elle revient elle recircule et donc du coup et je le vois c'est les gens réagissent et des fois ils confondent les gens ils croient que Verse c'était il y a deux semaines pour dire que pour eux c'est du moment c'est pas forcément du passé à part le grand débat où tout le monde sait que c'était la campagne de 17 mais il y a plein de petites séquences comme ça qui reviennent et donc du coup je mesure qu'il y a des choses qui tournent que des gens se font plaisir à réécouter des trucs comme ça et après je sais pas comment dire moi ça me fait plaisir dans le sens où ça veut dire que quelque part ce qu'on fait il y a quelque chose d'efficace parce qu'on n'a pas envie qu'une campagne présidentielle ce soit à un moment et qu'après derrière il n'y a rien on sait qu'on n'est pas élu donc ça c'est une chose mais ce qu'on dit ce qu'on fait c'est quand même chouette que ça laisse les traces un peu comme Arlette Pagui et Olivier laisse des traces énormes encore aujourd'hui ou Alain Clévin ou Olivier Vesans Snow évidemment c'est un peu plus récent mais c'est quand même bien qu'on laisse les traces mais là c'est pas une histoire personnelle c'est qu'en fait c'est un boulot qu'on fait qu'on aimerait bien que les idées qu'on balance mais les idées c'est pas juste un truc on va dire c'est aussi une attitude c'est aussi une façon de se comporter et c'est chouette que ce soit apprécié et puis que ça puisse même là pour le coup ça donnait un peu des fois ça donnait du courage ça donnait de l'espoir enfin c'est marrant il y en a après le débat de 17 et puis certains mais comme Olivier Vesans Snow il a suscité vachement de plaisir aussi par des tas de sorties dans des tas d'émissions et ce qui se joue c'est que des fois on peut donner un peu de confiance aux gens et un peu de dignité moi je me rappelle l'immunité ouvrière et bien dans les semaines qui ont suivi à Paris ou ailleurs les gens ils venaient me voir que je croisais dans la rue comme ça ils me parlaient de leur grand-mère ouvrière martiniquaise il y avait une sorte d'identification à la classe sociale qui c'était surprenant en fait ça revenait pour les gens à se dire mais oui mais nous on est des ouvriers et pourtant c'était un truc balancé comme ça et puis voilà ça devient après un truc d'identification de classe et là on se dit ouais quand même c'est chouette que ça se passe comme ça sur le chat il y a Maudie donc c'est une maudie camarade streamuse qui dit merci tu as parlé pour nous toutes et tous on n'oubliera pas tu vois et je pense qu'il y a vraiment ce truc là et tu as raison de souligner ça parce que je ne te pose pas la question juste parce que c'est des trucs marrants ou l'image de toi avec la pelle contre M. Capital etc mais en fait c'est politique aussi même si c'est marrant tu vois il y a un truc de revanche de classe il y a un truc de ça fait plaisir aussi de les voir qu'on leur réponde etc donc je trouve qu'il y a un aspect politique à ça d'ailleurs Maudie que je citais sur le chat a fait une vidéo sur l'utilisation politique des mèmes en fait internet donc c'est vraiment il y a vraiment un aspect hyper intéressant avec ça mais l'autre truc en dehors justement d'internet parce que là tu parles de Fillon et des autres enfin des politiciens quoi mais t'as aussi eu le truc des médias quoi Rukier etc en fait j'ai l'impression qu'il y a un truc de c'est pas juste les adversaires politiques c'est les médias aussi quoi qui 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 arrivent même plus à accepter qu'il y ait des gens qui ouvrent leur gueule qui jouent pas le jeu qui qui soit pas issu de la bonne classe sociale qui parle pas comme il faut ça c'est vu pas qu'avec toi avec les gilets jaunes aussi ah oui quand ils étaient à la télé etc comment tu l'as ressenti toi ça sur l'aspect vraiment des des médias des journalistes etc je me rappelle pas comment j'ai ressenti mais après on a du mal à faire le distinguo entre ce qu'on vit en direct et ce qu'on analyse après mais mais avec des camarades on avait essayé de discuter de ça de ce qu'on avait appris à travers ça à travers le rapport médiatique justement comment ça dit beaucoup de choses et qu'effectivement t'as raison c'est pas juste la confrontation avec un Fillon ou une Le Pen ou d'autres politicards c'est qu'il y a tout un système qui est là et en fait pour des tas de gens on n'a pas notre place dans le débat politique et là tu parles de Ruquier mais il y avait Cohen aussi de France Inter c'est terrible il y avait une vraie suffisance un vrai mépris d'ailleurs ils avaient signé un mépris de classe ouais et puis ils avaient signé le texte qu'ils ne voulaient pas inviter les petits candidats qu'ils en avaient marre et dedans il y avait des Cohen il y avait pas mal de gens comme ça et on se dit ils n'ont pas honte quand même ces gens-là ils n'ont pas honte de toute façon ils n'ont pas besoin d'avoir honte ils sont tellement dans un autre truc et ils nous prennent vraiment pour rien du tout et donc ils peuvent se permettre de faire ça et de dire ça mais c'est vrai que du coup dans les médias mais des fois mais même c'est pas forcément un journaliste connu avec une sacrée expérience il pouvait y avoir des tas de jeunes journalistes aussi dont on ressentait la même chose cette sorte de ils étaient obligés de m'inviter donc voilà et puis ils traitaient ça de manière j'ai eu plein de moments difficiles avec des jeunes journalistes dans des heures tôt ou tard le soir et c'est vrai que du coup on se dit c'est là où on voit que c'est insistent c'est pas juste deux trois connards c'est qu'il y a quelque chose qui est en place et il y a vraiment quelque chose de très social effectivement d'ailleurs les journalistes ils sont souvent recrutés aujourd'hui dans un milieu social particulier enfin aisé c'est pas pour faire de la discrimination ou tout ça c'est vrai qu'il y a aussi ça qui existe donc on le ressentait mais bon après ce que j'ai ressenti moi tu le dis c'est vrai avec les gilets jaunes c'était flagrant on aime les gens après on aime plus ou moins certains gilets jaunes ou certains porte-paroles il y avait Maxime Nicole il s'est fait dégommer enfin c'était mais c'était dégueulasse quoi mais il y avait c'est des choses des fois on devrait virer des gens qui sont capables de faire ça et puis il y avait aussi je sais pas c'est un peu plus vieux c'était Xavier Mathieu bien sûr j'allais prendre cet exemple mais le truc grandiose c'était avec Pujadas à 20h quand Pujadas lui dit mais vous allez les casser mais vous le regrettez vous allez lancer un appel à machin et la réaction de Xavier Mathieu qui est extraordinaire qui dit mais vous rigolez ou quoi vous vous plaisantez vous plaisantez j'espère il part sur un truc mais là pour le coup ce que moi j'ai pu susciter dans certaines émissions dans certains et bien moi je l'ai ressenti évidemment avec un Xavier Mathieu une fierté énorme un truc et après t'as envie de dire à Xavier mais bravo c'est la même chose en fait c'est pour ça que moi je peux comprendre sans que ce soit un truc personnel sans que c'est pas juste je suis hyper content d'avoir fait ça c'est que en fait on a envie de faire ça aussi d'être utile à ça et ce qu'a fait Xavier Mathieu ou ce qu'on dit les gilets jaunes sur les plateaux télé au début du mouvement ils ont dit c'était extraordinaire des prises de parole extraordinaires et qu'est-ce que ça fait du bien et qu'est-ce que ça rend fier de ce qu'on est et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses et moi dans la rue c'est ça que je ressentais en fait les gens quand ils viennent c'est des fois c'est vu à la télé alors le selfie le machin bon allez c'est vite fait machin bon j'accepte je suis pas chiant de ce côté là j'accepte mais par contre quand c'est et heureusement c'est la majeure partie des situations il y a une sorte de les gens viennent serrer la main ou viennent bon moi maintenant parce qu'il y a le covid donc c'est mais on sent qu'il y a un remerciement mais un remerciement de une sorte de dignité qui a été ressentie retrouvée et c'est ça qui se passe et là franchement ça fait vraiment plaisir ça fait plaisir ça fait et même moi du coup le remerciement il me fait un bien fou ça fait une sorte d'aller-retour parce qu'en fait on est là on a envie de faire ça de ce qu'on dit que ce soit utile pour se battre et pour se sentir légitime dans la révolte ouais mais t'as vraiment t'as vraiment raison là-dessus je pense qu'il y a un truc en fait il y a même presque un truc j'ai l'impression que des fois dans les médias comme ça bourgeois ils tirent un peu contre leur camp parce qu'en fait il suffit que vous soyez là ou Xavier Mathieu ou les gilets jaunes ou quoi en fait il n'y a même pas forcément besoin d'être autre chose que ce qu'on est quand il y a des gens de notre classe en fait qui sont à la télévision ça les rend fous et des fois le truc par exemple du t-shirt tu vois de dire oh là là il ne met pas de chemise ou je ne sais plus comment ils avaient dit et tu vois moi je me dis mais attends il est très bien ce t-shirt j'ai le même quoi enfin je les emmerde d'où il me crache dessus comme ça donc tu vois t'as un truc où en fait ça crée de l'événement et d'ailleurs tu vois Xavier Mathieu je ne sais pas si tu te souviens il est repassé à la télé pendant les gilets jaunes et il est comédien maintenant et du coup ils lui ont reproché je ne sais plus qui était la présentatrice ils lui ont dit ah mais non vous n'êtes pas vraiment un vrai ouvrier en gros parce que vous êtes comédien donc en fait si tu fais pas si tu ouvres un peu trop ta gueule et que tu parles trop bien t'es plus un vrai ouvrier tu vois des trucs comme ça et en fait j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à gérer ça en fait le seul fait qu'il y ait des représentants en fait et ils sont même plus habitués parce qu'il n'y en a plus et justement je voulais un peu venir là dessus parce que j'ai l'impression que c'est un des gros problèmes maintenant c'est un problème de représentation et pas que de représentation de classe aussi tu vois de personnes racisées de personnes LGBT etc enfin qu'il n'y ait pas de représentation dans les médias c'est un des plus gros problèmes et tu vois à l'Assemblée nationale il n'y a plus d'ouvriers je crois quand il y a je veux encore oublier son nom la députée France Insoumise qui est soignante elle se fait traiter avec un mépris de classe énorme etc et maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a plus les structures donc comme avait pu le parti communiste quand il était fort avait des dispositifs pour faire monter et donner les armes et former des gens pour rentrer dans l'arène politique pour rentrer à l'Assemblée pour aller sur les plateaux tu vois bon marcher évidemment tu vois sur les plateaux c'était un sacré truc et en fait j'ai l'impression que ça n'existe plus ces trucs là et comment on peut les reconstruire tu vois est-ce que tu as une est-ce que toi tu as des idées de comment on pourrait faire pour reprendre un peu de terrain là-dedans ben non je ne crois pas je suis comme toi on peut faire le constat oui on peut faire ce constat mais c'est là où on voit aussi que plus ils se sentent forts les dominants les privilégiés toute cette case de riches tout ça plus ils se sentent forts moins ils ont de scrupules sur ces questions là ils ne s'embarrassent pas de la représentation la représentation elle devient un peu obligée pour eux dans le cadre d'un rapport de force là on le voit un petit peu avec la colère du côté des féministes face aux violences face aux mépris patriarcal ils reculent un petit peu par moment là on le voit dans les émissions on sent qu'il y a un effort qui est fait sur la représentation il y a des débats notamment j'ai vu la 5 ou Arte où ils font gaffe il y a effectivement du 50-50 ce qui avant était exceptionnel devient un petit peu une habitude mais on sent que c'est parce qu'il y a une ambiance particulière parce que la colère et la révolte elle impose de fait un rapport de force un peu différent et elle les oblige un petit peu à reculer mais sinon tout le reste que tu dis sur la représentation ouvrière ou sur la représentation des prolos au sens général ils s'en foutent royalement à partir du moment où les prolos ils n'existent plus ils n'existent plus pas parce qu'il n'y en a plus en fait il y en a mais sauf qu'ils sont archi précarisés c'est plus l'ouvrier de l'usine Renault-Biancourt c'est plus l'ouvrier même de Ford c'est le prolo aujourd'hui c'est le coursier à vélo c'est la caissière dans un supermarché mais comme ils n'existent pas dans la résistance où ils n'ont pas de voix ils ne sont pas du coup il n'y a aucun scrupule ils disparaissent rien à foutre et c'est vrai donc la solution c'est obligatoirement une forme de mobilisation énorme de résistance ce qui fait qu'à un moment donné ils imposent leurs droits à exister y compris dans les institutions mais là pour l'instant c'est un peu compliqué oui carrément et il y a aussi le fait justement d'avoir les armes pour enfin tu vois toi quand tu arrives tu n'as pas fait l'ENA justement et donc tu es face à des gens dont c'est le métier en fait de regarder des chiffres d'avoir des assistants parlementaires qui ont du pognon en plus souvent donc en fait ils sont avantagés forcément et toi comment tu as bossé à ce niveau là comment tu étais conseillé comment tu étais entouré puis tu ne peux pas être spécialiste de toutes les questions quand tu vas faire une campagne etc donc comment vous vous organisez pour faire ça on ne peut pas être connaisseur dans tous les domaines ça c'est sûr mais il ne faut surtout pas faire aussi celui ou celle qui peut être connaisseur en tout donc du coup à chaque fois moi je me rappelle de toute façon plus on discute plus on discute avec une équipe plus on s'imprègne quand même des choses donc on est malgré tout par réflexe par reproduction on est capable finalement de parler de plein de choses différentes quand on est dans le bain par exemple à la fin d'une campagne je devais être capable de parler de plein de choses parce qu'en fait j'avais des camarades qui m'expliquaient ceci cela et après on a un cerveau plus ou moins efficace mais Olivier par exemple il avait un cerveau 100 fois plus efficace que le mien donc lui il pouvait ressortir des tas de choses qu'il avait appris juste avant appris juste avant mais moi un peu moins mais on y arrive parce qu'à force de répéter de discuter on intègre des trucs de fait mais à chaque fois c'est quand même bonheur c'est fondamental d'expliquer que ce qu'on sait ce n'est pas nous en fait c'est forcément des rapports c'est forcément des discussions et de ne pas jouer celui qui peut savoir donc c'est tout ça qui est compliqué mais ce que j'ai su à la fin d'une campagne aujourd'hui si tu me demandes des tas de trucs sur des sujets précis j'ai perdu plein de trucs parce que j'ai oublié parce que je ne suis plus capable mais là où c'est terrible aussi c'est par exemple dans le conseil municipal au conseil métropolitain ils jouent à ça les autres ils jouent à ceux qui savent à ceux qui ont compris et ils savent faire ressentir à nous que nous on n'a pas compris et ça arrive régulièrement sur les questions budgétaires sur les questions de rapport financier où il y a des codes il y a tout un langage qui est quasi inaccessible en fait quand on n'a pas du tout appris des trucs et ils savent en permanence le faire et quand un débat politique ou quand une réaction politique les emmerde ils nous ratatinent par ce côté-là leur savoir à eux mais ce qui est terrible c'est qu'ils savent le faire même en ne sachant pas ce dont ils parlent je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis c'est qu'en fait sur la question ils sont tellement c'est là où c'est important de baigner dans un milieu en fait quand on baigne dans un milieu quand on baigne dans quelque chose en permanence on est capable de reproduire des trucs sans forcément comprendre et eux ils baignent dans ça depuis tout petit ou presque ils font de la politique tous les jours ils sont en réunion tout le temps donc forcément ils sont capables quand ils interviennent de donner l'impression qu'ils savent les choses mais en réalité en profondeur ils ne savent pas et puis ils comprennent il y a des tas de choses qu'ils ne comprennent pas et d'ailleurs je suis assez surpris du peu de politisation des élus en fait ils sont capables de répéter ils sont capables d'avoir des postures ils sont capables de faire figure ils sont capables de donner l'impression ça c'est sûr mais à part ça c'est du vide mais par contre nous nous c'est compliqué parce que on sait qu'on a un gros boulot pour apprendre des trucs mais on sait aussi qu'on n'a pas besoin d'apprendre tout ça parce qu'il y a des tas de trucs qui sont inintéressants et inutiles donc du coup comment on arrive à être là à être utile en leur montrant que nous on sait des choses pour eux ils s'en foutent complètement par exemple comment vivent les gens les difficultés du loyer de ce que ça veut dire quand on a 1000 euros par mois qu'est-ce que ça veut dire quand on est une femme avec ses enfants donc nous on a envie de leur raconter ça de décrire des choses mais eux ils s'en foutent royalement ils sont tellement sûrs que leur savoir à eux il est tellement plus utile et dans une réunion ça permet de faire figure et tout ça et on est aussi là-dedans de ne pas se faire piéger dans le fait qu'il faut qu'on sache et puis qu'il faudrait qu'on sache tout ce qu'eux ils sachent il faudrait qu'on s'accapare leur savoir à eux et qu'on sera un bon élu ou un bon politique à partir du moment où on arrive à prendre ce qu'ils ont et en fait à mon avis il ne faut pas prendre ce qu'ils ont il faut vraiment prendre ce qu'il y a dans le mouvement social l'expertise des militants associatifs l'expertise de ceux qui ouvrent les squats ou celles qui se battent aujourd'hui contre les violences faites aux femmes il faudrait qu'on récupère ça et ce savoir-là c'est à nous de le mettre tu vois ce que je veux dire c'est de ne pas subir la pression et de ne pas se faire piéger et de se dire ben voilà nous ce qu'on sait c'est tout con c'est ça et c'est ça qu'on a envie de rendre le plus large possible oui oui et puis je ne sais pas si tu as suivi ça mais pour moi c'est un problème similaire on a ça avec la com du gouvernement sur internet par exemple là il y a eu des trucs où en fait tu vois Attal il fait venir à l'Elysée des influenceurs alors bon ce n'est pas des gens qui travaillent à l'usine je ne crois pas tu vois mais en tout cas ils ne sont pas forcément mais quand même ils ne sont pas armés forcément politiquement et eux-mêmes le disent en plus c'est ça qui est fou tu vois ils s'en rendent compte et en fait tu arrives dans les moulures de l'Elysée etc donc c'est un peu impressionnant puis c'est un monsieur important en face de toi et le truc que je trouve terrible c'est que et que eux-mêmes ils ont l'air de se rendre compte c'est que la démocratie ce n'est pas juste faire venir des gens sélectionnés et dire je parle à des vrais français etc parce qu'en fait si tu leur sors un truc qui ne te plaît pas à Attal il peut te retourner en disant ah oui mais si je me suis toujours battu dans ma mairie pour tel truc j'ai monté la commission mes couilles etc et toi tu ne sais pas de quoi il parle parce qu'en fait tu n'es pas journaliste tu n'es pas tu vois on a un vrai problème avec ça je trouve d'amener du contre-discours en fait face à eux parce que ça exige une formation ça exige des moyens ça exige des trucs comme ça et on ne sait pas forcément où le trouver en fait ou ça exige du collectif comme tu dis c'est-à-dire d'être entouré de gens qui vont te dire qui vont te former sur ces trucs-là après c'est vrai mais il y a par exemple dans la municipalité ou à la métropole il y a des délibérations ça marche comme ça il faut voter pour des délibérations et délibérations qui sont censées soutenir le milieu associatif par exemple sauf que ça prend la forme d'appel à projet appel à projet c'est-à-dire qu'en fait ils ont de l'argent et ils disent ben voilà on lance appel à projet ça veut dire que c'est aux assos de faire des projets et c'est le meilleur projet celui qui est sélectionné il y a un jury tout est comme ça que ce soit dans la culture dans le milieu associatif large ça fonctionne comme ça et donc du coup appel à projet qui veut dire ben le meilleur gagne et il a ses 5000 euros de subvention par exemple sauf que ce système là qui est très très critiqué par le milieu associatif parce qu'en fait on n'est plus dans une subvention qui aide au fonctionnement de l'association c'est-à-dire qui lui garantit une autonomie en fait voilà on vous donne de l'argent et après vous fonctionnez on vous fait confiance vous fonctionnez comme vous le souhaitez l'appel à projet c'est un formatage c'est-à-dire en fait l'assos qui veut gagner elle va essayer de faire le projet qui a une chance de plaire et donc il va être fabriqué de telle manière pour augmenter les chances qu'il soit sélectionné tu vois ce que je veux dire c'est qu'on en vient à un truc qui s'uniformise et ça bousille tout en fait et on s'aperçoit qu'en fait il y a des assos qui gagnent des projets mais ce n'est pas vraiment qu'elles voulaient faire et puis c'est des projets alors que nous on discute de comment on rafforce un tissu associatif et qui permet qui garantit l'indépendance de l'association qui a son propre budget on n'est plus latin il faut qu'elle plaise avec un projet qui soit accepté par un jury et le jury c'est qui ? Ce sont des élus ce sont des gens considérés comme experts dans le domaine et on est là-dedans aussi donc du coup comment on contre ça ? Parce qu'en fait c'est vraiment mais tout est comme ça et c'est là on s'aperçoit qu'il y a un système dominant qui formate tout et puis qui met tout à sa sauce et en face tout un milieu ou associatif ou autre qui est obligé de résister mais qui souvent ne sait pas trop comment arriver à résister et à imposer la vision d'en bas en fait la vision ce qu'on pourrait appeler une démocratie directe ou une population discute de ses besoins à elle mais ça veut dire qu'il faut qu'on sorte complètement du schéma et il y avait une question là qui revient mais qui était une question qui avait été posée hier aussi et moi elle m'intéresse tout particulièrement parce qu'en fait une partie de mon travail c'est de faire je ne sais pas tu vois enfin je ne sais pas si on pourrait appeler ça de l'éducation populaire mais de faire de la médiation en gros quoi c'est-à-dire que je fais des vidéos sur internet où j'explique des trucs en gros et c'est quoi comment on articule en fait les luttes sociales et les idées quoi c'est-à-dire et tu vois les milieux intellectuels etc comment tu articules parce qu'en face ils ont plein plein de penseurs à eux organiques ça ils sont très bien payés pour aller sortir du jargon à la télé mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport un peu détaché maintenant entre des intellectuels qui sont de notre côté enfin qui défendent les mêmes choses que nous et qui sont payés à écrire des bouquins donc ils font des trucs très très techniques et comment tu l'articules avec le mouvement social ça tu vois genre expliquer du Bernard Friot c'est compliqué tu vois ou du tu vois je cite des trucs comme ça ou moi j'ai connu Daniel Ben Saïd tu vois à la Ligue avant etc et lui il faisait l'articulation de ce truc là est-ce que tu as l'impression qu'il manque de quelque chose ou en fait on peut très bien s'en passer ou s'est passé les intellectuels ouais il y en a c'est sûr on peut s'en passer ouais ouais on citera pas les noms pour pas faire du mal mais non ben non on n'a pas il faut il faut faire la jonction et malheureusement il y a des intellectuels heureusement de tout le temps il y en a eu du côté du côté de la révolte du côté des organisations politiques de gauche radicale il y en a toujours eu mais c'est vrai qu'on pourrait constater qu'il y a une petite coupure enfin de toute façon c'est lié à l'évolution de la société on perd du terrain depuis longtemps on ne va pas rappeler mais bon c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de victoire sociale et puis qu'il y a globalement une dégradation des conditions de vie et un rapport de force plutôt favorable pour les dominants et tout va avec c'est à côté de ça il y a une disjonction entre le mouvement social et les milieux intellectuels ou universitaires avec les milieux scientifiques et puis y compris avec les milieux artistiques en fait et on se retrouve avec un mouvement social qui est un petit peu isolé alors on est dans une période où des morceaux sont peut-être en train de se recoller on le voit avec le mouvement de la culture il n'y avait pas que parce qu'il y a la lutte de la culture aujourd'hui on l'a vu aussi à travers du mouvement des Gilets jaunes où il y a eu le mouvement de la loi travail il y a des choses qui se passent parce que le ballet d'opéra tout ça les spectacles qui sont faits par une culture qui était soi-disant élitiste en tout cas loin de la population on a vu qu'il y a eu des choses qui se sont faites dans la rue volontairement donc une volonté de se rencontrer et ça je parle des milieux artistiques ou culturels mais après on sait qu'il y a aussi des intellectuels des chercheurs qui cherchent le contact avec alors c'est pas simple parce qu'il n'y a pas de culture il n'y a rien qui favorise ça donc après il faudrait peut-être un peu aller les chercher mais on en a besoin évidemment et c'est réciproque le besoin c'est-à-dire que le chercheur il a besoin ou l'intellectuel il a certainement besoin du contact avec le camp des opprimés pour mettre peut-être un peu de rigueur dans une sorte de travail je ne sais pas et nous on en a besoin parce qu'on ne peut pas penser tout seul et on a besoin d'éléments pour réfléchir c'est comme quand on lit si on lit que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde mais si on lit que l'hebdo l'anticapitaliste du NPA si on le lit et on lit que ça toutes les semaines ça ne suffira pas on a besoin d'aliments autres aussi il est très bien c'est un très bon journal et il faut le lire par-ci par-là au moins mais on a besoin d'autres choses de romans d'avoir accès à des choses qui permettent de donner un éclairage un peu différent mais même des fois de lire des choses avec lesquelles on ne sera pas complètement d'accord donc la jonction c'est forcée et nous dans la lutte forte j'en parle parce que c'était un petit plaisir qu'on avait qu'on avait réussi un petit peu à faire à notre niveau c'est qu'en fait on s'était dit des ouvriers se battent comme des cons contre la fermeté de l'usine mais comme on est les images du passé en plus on travaillait dans l'automobile et puis voilà puis une usine de toute façon c'est fait pour fermer un jour ou l'autre et nous on s'est dit mais merde c'est chiant donc on se retrouvait un peu seuls un peu déconnectés de tout le reste et on avait cherché justement à faire des rencontres avec des intellectuels avec des gens qui réfléchissaient à tout ça et puis avec des artistes et c'était hyper enthousiasmant d'arriver à faire dans une lutte justement cette sorte de jonction entre d'un côté des concerts avec des artistes et puis en même temps des débats avec des intellectuels comme Monique et Pinson-Charlot comme Serge Halimi on avait pu avoir des rencontres comme ça et de discuter de la société et avec des syndicalistes avec des salariés qui n'avaient pas l'habitude de lire ou de réfléchir spécifiquement sur des sujets comme ça et ça avait donné des choses très chouettes donc on sentait que des deux côtés il y avait le besoin parce que nous on était contents mais eux ceux qui venaient nous aider nous soutenir ou qui venaient nous apporter quelque chose ils étaient hyper contents de le faire et justement ils disaient c'est dommage parce qu'on ne le fait pas on n'a pas l'occasion de faire ça souvent donc en fait il faut trouver les moyens de recréer du lien et je pense qu'aujourd'hui en fait on est dans une période qui peut être favorable à ça parce qu'il y a dû avoir tout un milieu intellectuel révolté par le système et qui se rendent bien compte qu'il y a une véritable oppression il y a un véritable mépris de classe et que eux quelque part des fois ils doivent le ressentir mais même s'ils ne le ressentent pas en tout cas ils le voient et je pense qu'il y en a qui sont convaincus nous à Bordeaux on a une prof de fac à l'université qui s'appelle Barbara Stiegler on a fait une rencontre il n'y a pas longtemps avec elle et on va la re-solliciter parce qu'en fait c'est hyper stimulant bon alors on partage beaucoup de choses en main une forme de au moins l'antilibéralisme le dégoût de Macron et de son autoritarisme donc on a des points communs mais en même temps on est c'est hyper chouette de se retrouver de discuter avec des expériences et des vies différentes et de se retrouver un petit peu ensemble sur certains aspects en tout cas c'est vital et là les expériences que tu cites c'est des trucs que tu trouves que ça marche bien parce qu'on pourrait aussi se dire que d'un côté il pourrait y avoir une forme un peu d'anti-intellectualisme parce que on s'est coupé justement de ces trucs là et on en a marre on en voit déjà assez à la télé et de l'autre côté on pourrait aussi avoir une espèce de mépris de la part des intellectuels ou que ce soit eux qui parlent tout le temps du coup ou des trucs comme ça toi tu constates que ça arrive à fusionner bien ces trucs là nous à chaque fois qu'on a réussi à faire des trucs comme ça ça se passe hyper bien et le plaisir il est partagé alors après peut-être que peut-être que des fois ça ne colle pas je ne sais pas mais à partir du moment la préoccupation elle est exprimée clairement c'est à dire qu'en fait on a besoin des uns et des autres et on a besoin de réfléchir ensemble on a besoin de se creuser la tête parce que voilà de trouver les forces et enfin nous à chaque fois qu'on a fait des petits trucs comme ça c'était des petites choses des débats et c'est encourageant pour la suite et alors malheureusement avec la crise sanitaire même avant la crise sanitaire les transports ce n'est pas simple la disponibilité parce que les uns ou les autres ne sont pas forcément à côté donc du coup évidemment ça complique la chose et ce n'est pas toujours facile d'organiser mais on sait quand on se contacte ou quand on s'appelle on sait que l'envie de faire existe après voilà il faut avoir mais moi je pense en tout cas dans la lutte Ford c'était des moments hyper forts et largement partagés quand on arrivait justement à faire la rencontre bon c'est plus facile à envisager entre un artiste un chanteur un humoriste et les ouvriers en lutte bon on imagine la rencontre plus facilement parce que soit on rigole soit on danse par exemple des rapports l'avillier était venu enfin voilà il y avait des choses comme ça donc on imagine le truc plus facile à faire mais il y avait des intellectuels franchement enfin Monique Vincent, Charlot et puis Alimi et puis je ne me rappelle plus on avait Édouard Louis aussi qui a failli venir on avait Stéphane Brisé pour le film en guerre on reste dans la culture mais en même temps dans la réflexion à chaque fois ça se passe bien parce que parce qu'on en a on en a tous vraiment besoin de ça de ces échanges là et en plus on sait l'un et l'autre ou les uns et les autres que c'est pour se battre qu'on se voit c'est pour mieux se battre pour être plus fort on est en train de s'échanger des choses une expérience contre des idées ou l'inverse parce que derrière on sait que c'est par là qu'il faut passer pour devenir une force politique et sociale et donc du coup quand on a ça dans la tête enfin ouais c'est des trucs qu'il faut arriver autour de l'Odéon en ce moment ou autour de il y a pas mal d'occasions comme ça où je pense qu'il y a des choses qui se passent et qui vont peut-être donner envie d'amplifier le phénomène il nous reste 5 minutes avant que je te libère déjà merci pour tout le temps quand même que tu nous accordes là dessus parce que 2h c'est un petit peu long moi déjà je fatigue et c'était mon idée mais du coup je finirais bien sur je sais pas si t'as un avis là dessus mais on en a déjà parlé des mèmes etc et tout mais tu vois moi j'aime bien ce que tu dis là parce que quelque part quand je t'invite c'est un peu aussi ce que j'essaie de faire il y a aussi un truc particulier au web qui est que des fois la politique sur le web c'est un peu différent le lien avec le mouvement social n'est pas toujours évident et surtout avec les structures on va dire traditionnelles les syndicats etc et pourtant il y a des initiatives qui se font il y a ça mais il y a aussi je t'avais parlé tout à l'heure il y avait un truc qui s'appelait le recondu stream qui était organisé par des streameuses et des streamers donc sur Twitch pour récolter de l'argent pour une caisse de grève pour la mobilisation contre la réforme des retraites et c'était vachement bien parce que c'était des gens assez jeunes déjà ça a très bien marché et qui créaient du lien avec tu vois même le truc le truc le plus CGT à l'ancienne possible parce que même si on avait la CGT infocom qui est dans des tu vois des problématiques plus tu vois c'est des graphistes et tout bah ils ont fait des Martinez Challenge avec la moustache à Martinez etc enfin il y avait un pont qui se créait vraiment entre ces deux univers là qui en ont qui en ont pas beaucoup et toi est-ce que c'est un truc auquel tu tu réfléchis comment on peut mobiliser sur le sur le web en tant qu'outil pour vous mais aussi pour les gens qui bah justement des fois se retrouvent sur le web se retrouvent sur le web parce que ils sont pas dans un syndicat ils ont nulle part où militer ils savent pas où aller etc est-ce que tu vois des convergences qu'on peut faire là-dessus quoi bah je vais te répondre on voit pas grand chose donc tu sais bah oui justement je sais bien est-ce que vous avez des réflexions là-dessus bah ouais mais c'est vrai que souvent enfin les réflexions enfin moi parce qu'il y a des camarades ou dans l'NPA ou ailleurs qui réfléchissent beaucoup plus que moi mais c'est vrai que des fois on a souvent l'impression quand même qu'on maîtrise pas grand chose et qu'on est dans l'urgence tout le temps et c'est au pied du mur qu'on se dit mais merde comment on fait et c'est pour ça que je te dis la réflexion des fois elle est limitée à cause de ça c'est qu'on a l'impression qu'on réfléchit quand on est obligé de réfléchir et encore on réfléchit avec les moyens qu'on a ça donne pas toujours des lumières et c'est tout est à la fois compliqué mais en même temps ça apparaît si simple que ça c'est-à-dire en fait le rapport des uns avec les autres le besoin d'échanger de capter l'expérience ou le savoir-faire de l'autre c'est une évidence en réalité et c'est comme ça qu'on peut et nous on le voit dans n'importe quelle lutte c'est pour ça que la convergence des luttes c'est pas juste des ouvriers avec des ouvriers c'est pas juste des militants avec des militants c'est qu'en fait dès qu'on est avec quelqu'un qui est un peu différent qui est d'ailleurs ou qui fait autre chose de suite ça change tout et nous à Ford je reviens à ça parce que malheureusement c'est un peu un gros bout de ma vie militante ça sera jamais fini d'ailleurs à cause de tout ce qu'on a pu vivre mais nous on était quelques militants on était convaincus qu'il fallait voir Xavier Mathieu à l'époque où il se battait dans l'Oise d'aller voir Michael Bamen d'aller voir des copains du côté de Villemur pour l'usine je ne rappelle plus de son nom Molex on a fait plein de rencontres plein de rencontres alors là on était souvent ouvriers avec ouvriers ok automobile automobile c'était souvent ça mais pas que on est allé voir des filles qui se battaient dans des laboratoires médicaux et à chaque fois qu'on faisait ça et là on restait dans un milieu salarié à chaque fois qu'on faisait ça mais les copains qu'on embarquait là-dedans on était quelques-uns une délégation machin on en revenait hyper content parce qu'en fait on avait quelque chose de différent on avait discuté avec des gens qui vivaient un peu autre chose dans un secteur un peu différent avec une vie un peu différente parce qu'on changeait de ville et tout ça et c'est énorme à chaque fois et qu'est-ce que ça file comme énergie un truc comme ça alors quand on va voir les intermittents les artistes à l'opéra c'est hyper stimulant parce que on voit autre chose ça correspond à ce qu'on vit ça correspond à ce qu'on comprend des fois on apprend des trucs qui nous surprennent mais voilà moi ce que je dis là c'est que c'est dommage dans la société tout ça c'est rarement spontané c'est rarement facile à faire en fait on nous apprend à chacun sa case c'est chacun chez soi c'est chacun son quartier si on est pauvre dans un quartier populaire on reste dans le quartier populaire dans sa pauvreté c'est tellement bien comme ça si on est artiste on reste artiste et on vend ce qu'on peut vendre comme on peut vendre si on est ouvrier on est ouvrier si on est chômeur voilà et on est dans une société qui est quand même très cloisonnée de ce point de vue là alors un intellectuel un universitaire avec un ouvrier on se dit bon non à quoi bon c'est pas à eux qui vont nous expliquer comment on défend l'usine quand même mais pourtant et moi je repense aussi je le redis c'est un petit exemple de plus quand on faisait notre tract pendant la lutte contre les fermetures de l'usine on connaissait un dessinateur de presse donc on lui demande on lui dit mais tu pourrais pas faire enfin c'était un peu culoté parce que les dessinateurs de presse ils sont précaires aussi ils vivent pas beaucoup ils ne font pas très bien de ce qu'ils font malheureusement mais bon on leur avait dit mais tu pourrais pas nous faire un dessin là peut-être ce serait et donc il a dit ben ouais ouais je vais en faire un et après il dit ben attends je vais voir avec des collègues et du coup pendant six mois on faisait un tract toutes les semaines il a été alimenté par des dessins des dessinateurs professionnels et le plaisir qu'ils avaient de nous faire ça et c'est un exemple de plus c'est à dire qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a l'envie de faire il y a le besoin mais qu'en fait des fois on trouve pas la façon on trouve pas il n'y a pas l'occasion et dès qu'il y a l'occasion et bien la générosité la solidarité et à travers un dessin de presse c'est ok on va dire c'est du dessin c'est de l'art mais c'est des idées c'est des discussions et derrière c'est tout un travail intellectuel en fait et tout ce qu'on a fait comme ça c'est énorme voilà et donc ça répond pas forcément à ta question et je pense qu'aujourd'hui on est dans une situation qui peut être favorable à ça c'est les barrières il faut faire tomber les barrières il faut de tout point de vue les barrières syndicales les barrières corporatistes les barrières politiques ça veut pas dire qu'on font tout dans un seul truc et qu'il n'y a plus de désaccord et tout ça pas du tout mais ça veut dire qu'il faut quand même sacrément mettre en avant cette idée qu'on a besoin vraiment les uns des autres et que la bataille même le renversement de la société le combat de confrontation en direct avec les possédants c'est forcément parce qu'on sera capable de créer cette solidarité là c'est pas juste le prolo tout seul qui va y arriver c'est pas juste l'intellectuel tout seul parce qu'il réfléchit dans sa chambre qui va y arriver c'est forcément arriver à faire que cette force là se construise sur cette base là il est 22h et je trouve que c'est un super mot de la fin je sais pas si tu veux rajouter quelque chose il y a plein de trucs qui n'ont pas été dit mais voilà même en 2h après tu reviens quand tu veux je te dis hésite pas j'ai un mot depuis le montant parce que je lisais un numéro d'une revue que je connaissais pas trop 1 je sais pas si tu vois ce que c'est ils ont fait un numéro qui s'appelle comment c'est le chien ah non je connais pas tu le déplies et c'est un truc de photorino Eric Photorino qui visite le moment je connais pas spécialement j'ai jamais acheté je l'ai acheté là parce qu'ils ont fait un numéro spécial Louise Michel ah oui ok et tu as quelques articles enfin c'est plusieurs articles et quand tu ouvres en grand tu as une affiche de Louise Michel une belle affiche de Louise Michel il y a des gens qui connaissent sur le chat apparemment je connaissais pas moi ouais et je connaissais pas et j'ai trouvé ça très bien il y a plusieurs articles notamment une interview d'une historienne qui s'appelle Bantini enfin bon qui est une historienne ouais Ludivine Bantini c'est à gauche à Ludivine Bantini et il y a eu d'autres articles de gens qui sont spécialistes de la commune ou de Louise Michel et voilà donc je voulais finir là-dessus parce que j'avais ça dans la tête puisque je l'ai lu tout à l'heure mais tu fais bien le petit hommage à Louise Michel et à la commune de Paris qui a fêté ses 150 ans enfin qui est en train de fêter ses 150 ans voilà c'était pour finir un peu là-dessus mais l'expérience de la commune ça a fait un peu ça moi je trouve ce sort de carrefour où il y avait des blanquistes des anarchistes il y avait même des bourgeois des républicains qui se retrouvaient dans la commune et c'était pas que des c'était pas le enfin c'était pas homogène en fait ni politiquement ni socialement et puis quand on voit ce qu'a fait Louise Michel et puis des tas d'autres femmes qui sont pas connues Louise Michel est connue mais pas les autres et on voit enfin moi je trouve que la commune de Paris c'est un truc très court et qu'est-ce que c'est riche dès qu'on lit des trucs là-dessus on se dit putain mais c'était quand même ils se sont fait rétamer mais ils ont dû vivre quand même deux mois d'une richesse dingue parce que c'est des tentatives Louise Michel raconte qu'elle faisait des écoles et puis des comités pour aller distribuer de l'alimentation et puis aller arriver à discuter de comment on peut cultiver les filles aussi bien que les mecs c'était toute cette réflexion qu'il y avait qui était un peu avant et quand on lit des trucs sur la commune et moi je trouve que ce qu'on a envie de revendiquer c'est ça c'est cette richesse là c'est comment en plus la vie de Louise Michel je suis long excuse-moi non vas-y c'est encore un meilleur mot de la fin je trouve Louise Michel elle était pote avec enfin pote ou proche des gars comme Victor Hugo qui n'était pas à Space 5 qui n'a pas été très cool avec la commune on voit là aussi une institute comme Louise Michel qui avait des rapports avec des intellectuels de l'époque des écrivains et puis qui était en plein quartier populaire et enfin tout ça et on se dit mais voilà et ce qu'on n'a pas trop aujourd'hui mais qu'il faudrait qu'on retrouve et ça doit être ça qui donne la force qui donne la possibilité à un moment donné de gagner des choses et bien on va essayer je suis pour je suis pour ce programme je vais te libérer mais je te remercie encore je te remercie encore une fois d'avoir accepté et puis d'avoir pris le temps tu vois deux heures on n'a pas le temps de tout dire déjà en fait c'est court on dirait pas comme ça et puis c'est bien d'avoir je trouve le temps aussi de pouvoir dérouler un petit peu et pas justement les punchlines sur les plateaux télé c'est très très bien mais c'est un exercice plus compliqué je trouve alors on n'a pas fait les punchlines il y a eu des trucs très bien écoute merci beaucoup je te souhaite une très très bonne soirée on reste ta famille qui t'a viré du salon apparemment je suis dans la cuisine juste avant et puis on se retrouve très très bientôt sur Twitch ou dans les luttes n'importe très bonne soirée et tu vois pas le chat mais tu as plein de coeur de points levés de merci là ça défile un peu trop vite pour moi mais le tableau d'ensemble est très très chouette ça va bon mais bonne soirée à tout le monde bonne soirée à très bientôt alors hop je coupe ici est-ce que vous m'entendez toujours non j'ai coupé mon micro non c'est bon c'est pas le micro que j'ai coupé bon c'était riche ça vous a plu j'espère avant de partir quand même faut que je remercie déjà les modos vraiment toutes et tous les modos super alors je sais pas comment ça s'est passé pour vous j'espère que vous en avez pas trop chié parce qu'effectivement il n'y a pas autant de monde d'habitude c'est tant mieux mais j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous moi de l'ensemble que j'ai vu passer je vous ai trouvé tous super genre vraiment je suis très très surpris vous êtes très marrant et très et très bonne ambiance est-ce que ça serait pas le vrai FC Bienveillance finalement ce chat mais mais voilà ouais c'était super c'était enfin le chat était super cool donc merci à toutes et à tous d'être venus je peux pas remercier individuellement tous les gens qu'on follow évidemment qu'on sub j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient sub Sigriff qui a offert 20 abonnements Jérémy qui en a offert aussi j'ai eu l'impression que Sophie Stache aussi arrosait un petit peu les abonnements donc merci beaucoup puis tous les autres aussi qui se sont qui se sont abonnés merci beaucoup donc à vous aussi et merci aussi à Manon Boltanski je sais pas si t'es toujours là qui qui a fait l'intermédiaire entre Philippe et moi à la base et qui est donc une camarade du NPA donc merci beaucoup à Manon Manon 2022 du coup et c'était c'était super cool et on se retrouve on se retrouve très bientôt alors est-ce qu'on raid quelqu'un ? est-ce qu'on raid quelqu'un ? ça va être la question est-ce que le raid le raid post-poutou qui ça pourrait mais attendez peut-être ça dépend parce qu'on est quand même beaucoup mais en même temps vous êtes plutôt gentil donc donc qu'est-ce qu'on peut faire ? est-ce que ça va faire comme les autres fois où je vois pas la moitié des chaînes auxquelles je suis abonné dans mon dans mon truc ah il y a Alt on pourrait aller on pourrait aller chez Alt il y a Nota Bene ah ouais Nota Bene sinon qu'est-ce qu'il fait Ben ? qu'est-ce qu'il fait ? discussion est-ce qu'il a un invité ? s'il a un invité je trouve que ça vaut le coup qu'est-ce qu'il fait ? non on va pas raider les ricains de la flankvette c'est très très bien c'est de gauche aussi mais c'est en anglais donc ils vont rien comprendre du coup et puis vous enfin ça vous intéresse peut-être pas il y a Canard PC mais bon Thomas Erkouette a retardé exprès qu'est-ce qu'il fait ? alors Alt Ben je sais pas moi donc Ben il fait quoi ? vous m'avez dit ? attendez je remonte je vois pas raid un petit oui c'est vrai que Nota Bene ouais mais bon je veux pas raid trop petit avec un stream où il y avait autant de monde non plus parce que ça peut être un cadeau empoisonné quand même même si vous êtes très gentil non ? et les trucs que je connais pas je veux pas parce que je veux pas je sais pas si si voilà non mais Alt ça vous va ? Alt236 vous avez eu assez de politique je pense qu'il parlera pas il parlera pas de politique comme ça il a pas 12 000 personnes Alt ça vous va ? ça vous paraît legit ? ça vous paraît legit ? AfroGamers je connais pas je vois le nom passer plein de fois mais je connais pas je préfère quand même savoir avant ce que c'est la chaîne bon allez on fait coup alors par contre si je vous envoie sur Alt non MV si je vous envoie chez Alt vous lui faites des gros bisous et vous êtes cool etc et vous faites pas les gros tanky de base s'il vous plaît parce que parce que parce que pas communauté toxique n'est-ce pas donc voilà ouais allez de toute façon c'est surtout histoire de faire coucou après vous allez bien où vous voulez et et voilà et donc quoi d'autre ? ah oui juste avant de partir comme que je vous dise il n'y aura probablement pas de stream la semaine prochaine en tout cas il n'y aura pas d'invités parce que j'ai un tournage et je suis à fond sur la chaîne s'il y a des streams ça sera des streams impromptus donc donc voilà et et faites des gros bisous et et vraiment merci encore à toutes et tous c'était vraiment super bien ouais peut-être un banner saga des trucs comme ça dans la semaine mais je garantis rien en tout cas il n'y aura pas d'invités je fais une petite pause parce que il faut que la chaîne passe avant un petit peu maintenant et là c'était quand même un bon gros stream donc à très bientôt toutes et tous hop vous savez quoi hop là les uns les uns Sous-titrage FR ?